C'est bon, c'est à dire, c'est à dire que c'est parti, on va faire une story d'ailleurs, ah oui, c'est bien je suis pas trop cramé moi, il faudrait regarder, il faudrait regarder là bas, coucou, hop, bon, on attend un petit peu que les gens arrivent, est-ce qu'on fait tôt, je sais pas si on a déjà fait aussi tôt que ça, non je crois pas, première vue, on avait fait une fois très très tôt un vendredi, on avait fait, ouais, ouais mais c'était plutôt vers les 17h30, 18h, ah ouais, ça m'étonne que ce soit juste une heure plus tôt que ce qu'on faisait d'habitude, qu'on nous ait marqué comme ça, hello, hello Cyril, hello Jérémy, hello Gabi, dites-nous comme d'hab si le son est bon, parce que là c'est deux, trois derniers d'études, tout pucrable, bah je sais pas si c'était dès le début du live, je crois, enfin il me semble, ouais, il me semble, je suis juste en train de partager le live sur Instagram, et puis comme ça on est bon, hello KILF, ouais bah profitez effectivement de nous donner un petit feedback si le son et l'image est bonne, on espère que oui, on espère qu'on aura pas le même bug de micro que la dernière fois, au pire, on sait ce qu'il faut faire pour le résoudre, son on, je pense que le on est ok, ouais, je pense qu'il manque juste un B, ça me plaît, salut les cocos, salut Jérémy, salut Coco, salut Jérémy, son ok, magnifique, merci Arnaud, super, bon bah on verra si ça dure, et puis comme j'ai dit avant, au pire, on sait ce qu'il faut faire, voilà, bah ouais, petit live, on va démarrer tranquillement, c'était, on voulait faire en fait pour la petite histoire un petit live YouTube hier, hier soir, on s'est fait un petit peu dépasser par les événements, on a eu 2-3 trucs à faire pour notamment sortir la vidéo de ce soir, principalement, ouais c'est ça en fait, ouais c'est clairement ça, principalement, et du coup, bah on s'est dit, bah tiens, mince, on en fait un ce soir quoi, on en fait un, enfin fin de journée plutôt que ce soir, donc on en fait un aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'autant d'habitude quand on fait un live, on sait jamais quand est-ce qu'on finit, autant cette fois-ci, on sait qu'on va s'arrêter un tout petit peu avant 19h, parce qu'il y a la vidéo YouTube qui sort ce soir, bah, droit derrière notre live, donc voilà pourquoi on va... Ouais, à 19h, hein, comme tous les mardis, hein, comme le veut la tradition, entre guillemets, euh, il y a une vidéo qui sera publiée, on publie une vidéo, puis du coup, voilà, on va s'arrêter, comme l'a dit Jonas, on va s'arrêter juste un petit peu avant la publication de la vidéo, pour avoir le temps de notre côté de la publier, de faire tout ce qu'il faut, enfin voilà. Exact. Donc, euh... Donc on a deux bonnes heures ensemble. Ouais, ça nous laisse quand même... On a deux bonnes heures ensemble. Ça nous laisse, ouais, deux heures, plus de deux heures dix. Donc comme ça, ben, n'hésitez pas à commencer déjà à poser vos premières questions, nous on va évoquer aussi le fait, et vous le savez, que jeudi à minuit, c'est la fin des ventes de nos bracelets cuirs. Ouais. Donc, euh, une grosse étape s'achève pour nous, et puis peut-être aussi pour vous, hein, finalement. C'est un moment important où on fera le bilan. Là, on peut déjà vous dire qu'on est à 70, euh... Ouais, presque 80 bracelets vendus, je crois, 78. Ouais, euh, 75, 75, 77. Euh, un truc de malade. Non, 78, t'as raison. Ouais. Je crois, 78 avec les deux de ce matin. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. C'est vachement cool. C'est vachement cool. On a toujours de la peine à réaliser. Non, ça, ouais. On a fait la première vente début de l'année qui s'est très, très, très bien passée. On avait passé la barre symbolique des 90. On était juste en dessous des 100, des 90, pour ceux qui, 90, leur parlent pas forcément. Et on savait pas à quoi s'attendre pour cette deuxième vente. Puis on se rend compte qu'en fait, bah, c'est aussi bien, quoi. Les gens sont autant nombreux, autant autant... C'est aussi bien, c'est différent, c'est une autre période aussi de l'année. On avait lancé ça. Bah, vous commencez à le savoir, hein. On se répète un peu, on radote, mais on avait lancé ça à l'époque. En décembre dernier, décembre, janvier. Là, bah, ça a été juin, juillet. C'est cool, en fait, de voir que même l'été, les gens, vous êtes aussi réceptifs aux bracelets en cuir. Que, ouais, vous avez envie aussi de vous faire un petit cadeau en été. C'est assez chouette. Donc, on vous partage direct le lien du site internet que vous commencez à bien connaître. Tu veux pas... Ouais, ouais, tu peux mettre ça à la ligne, code. Je sais pas si je fais enter, ça envoie. Bah, envoie-le, au pire. Tu dis, je suis au pire, je fais enter. Mais je crois pas que ça... Ouais. Ouais, bah, c'est bon. Bah, voilà. Ça envoie. Donc, on vous partage le site internet que vous connaissez bien. Et maintenant, il y a les frais de livraison qui sont offerts avec le code LASTTIME. LASTTIME. Je l'ai noté juste ici. L majuscule AST. ESPASTTIME comme le dernier moment. Donc, c'est le dernier moment pour commander avec les frais de livraison offerts. Et comme d'hab, pendant le live, il y a aussi un petit cadeau qui accompagnera votre commande. Je sais qu'il y en a déjà certaines ou certains d'entre vous qui ont reçu leurs bracelets qui sont là maintenant en live. Donc, s'il vous plaît, ne dites rien. Gardez-le pour vous. Mais par contre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des bracelets. Ah bah, ça c'est clair. Si vous l'avez déjà reçu. Et puis bon, par vos messages privés sur Insta et compagnie, je crois qu'il n'y a plus trop de doutes. Mais c'est toujours très cool d'avoir un... Je vous partage quelques dernières photos qu'on a faites... Un petit retour. ...tout récemment. Si jamais pour ceux que ça intéresse ou celles que ça intéresse. C'est les dernières photos en date qu'Alexia a retouchées. Grâce à vous, j'ai acheté la Seamaster 007. Trop bien. Ça, c'est plutôt cool. Bah ouais, la 007. Trop bien. Ouais. Si tu nous connais un petit peu et je pense que tu le sais, si tu tiens un peu grâce à nous, c'est que nous, c'est une de nos omégas préférées. Exact. Elle est trop belle. Bravo. Trop bien. Profite bien de ta montre. Puis si jamais... Alors, tu viens de dépenser pas mal de sous, donc ce que je peux comprendre. Mais si jamais un joli bracelet Watcharge lui irait aussi à merveille. Pour changer de ton très beau bracelet milanais en titane, ouais, c'est clair. Tu vois, dans l'idée, il y aurait ça. Maj Hunter, je crois, pour aller à la ligne dans un message. Ok. Bah, ok. Bon, on va savoir. Ouais, on sait jamais ça. Siri qui nous demande, j'ai loupé le dernier épisode, ça a fini comment avec Ronext ? Eh bien, ça n'a pas encore fini. En fait, tu n'as pas quitté beaucoup d'épisodes. Non. Parce que depuis, les épisodes se sont mis en stand-by. On vous a plus ou moins tenu au courant des... Bah, des dernières avancées, quoi. Ouais, pour l'instant où c'en est. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant bel et bien comment cette histoire se termine. Voilà. Pour l'instant, vous savez tout, quoi. Donc, on est encore en pourparler. On est encore en train de comprendre un peu comment ils veulent faire le truc. Donc, voilà. C'est un peu compliqué. C'est tellement... Non, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce qu'on vous avait dit, c'est que c'est vraiment fini. Maintenant, comment ça va se passer ? Ça ne change pas. Il y a encore une ou deux dernières vidéos, on ne sait pas. Parce qu'on est en plein contrat avec eux. Et puis, le contrat s'est arrêté. On ne peut pas vous dire comment ça s'est passé exactement. Mais on vous tiendra au courant parce qu'on n'est pas encore tout à fait au clair, je crois. Eux non plus et nous non plus. Donc, voilà la petite histoire. Donc, voilà. C'est ça. Il faut sortir les bracelets vers Noël. Oui, on l'a déjà fait, Jérémy. C'était la première collection. Là, on a fait cet été. Juin, juillet. Là où la première collection, c'était décembre 2021 jusqu'en janvier 2022. Et c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que la période de Noël est une période particulièrement cool. On sent que les gens sont très en mode cadeau pour eux-mêmes, pour éventuellement, j'imagine aussi d'autres gens. Mais c'est ce que je disais un peu plus tôt dans le live. Là, c'est hyper cool de constater aussi que même en juin, juillet, vous êtes assez, ouais, en train de vous faire un cadeau à vous-même. Enfin, vous êtes dans l'esprit, quoi. Donc, j'allais dire dans l'esprit de Noël, mais du coup, pas du tout. Dans l'esprit des vacances, quoi. Probablement. Dans l'esprit des vacances. Donc, voilà. Comme on vous l'a dit, on va passer à autre chose. Après, on va revenir plein écran. Mais comme on vous l'a dit, si vous avez envie de commander, mais il ne reste plus que deux jours, je sais que la première collection, on a reçu pas mal de messages Insta après, par la suite, pour nous dire, ouais, est-ce que le Roots et le Cut, j'étais en train de dire le spread de Zatoura, mais est-ce que le Roots et le Cut sont toujours disponibles ? Ben non, ils ne reverront jamais le jour. Et c'est pareil pour cela. Ça, c'est un truc, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Parce que vu le nombre, même encore pendant la vente actuellement de cette nouvelle collection, le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui disent, ah, mais j'aurais envie d'acheter le Cut ou le Roots, machin, ben non, non, c'est vraiment plus possible. Et ça sera aussi le cas avec le spread de Zatoura et l'Ataraxia. Donc, partez du principe que, voilà, c'est last time, comme le dit le Cut promo. Donc, voilà. Vous économisez 4, je crois que ça fait 4 francs en Europe. Donc, pour toutes les personnes qui sont hors de Suisse, ça fera 4 francs. L'étranger, c'est un peu plus cher, je crois que c'est de 7 balles. Donc, ça fait une petite économie quand même si vous utilisez ce code. Ah, mais c'est toi, Jérémy, qui a acheté la Seamaster 007. Ok, c'est pour ça que tu dis ça, parce que ça ne t'arrange pas trop. Bon, écoute, voilà. Si tu regardes la vidéo qui sera publiée ce soir, tu comprendras qu'il faut faire les choses avec son budget. Exact. Et qu'il faut y aller tranquille. Patiemment, mais sûrement. Exact. On a fait un petit shooting, là, récemment, on a fait un petit shooting à l'extérieur avec les bracelets. On a changé aussi un petit peu. On a équipé d'autres bracelets. Enfin, je veux dire, on a changé un peu. On a mis d'autres montres avec d'autres bracelets. On a essayé d'autres combinaisons. Puis, il faut admettre qu'à chaque fois, ça rend très cool, quoi. Exact. Ouais, c'est chouette. Le spread Zatura, elle est chouette. Elle est chouette. Tout lui va bien. Puis, depuis qu'il y a eu la Ranger. Ah ouais, punaise. C'est vrai qu'on en parle, ça aussi. On peut en parler si ça intéresse du monde. Mais n'hésitez pas à nous poser la question sur la nouvelle Tudor. Parce que nous, on a eu la chance. Enfin, on a été la voir en boutique. On a été la voir en boutique chez Bucherer. Et on a profité parce qu'à priori, Bucherer, quand ils ont ce genre de nouveau modèle Tudor, ils l'ont, mais pas pour un moment, quoi. Ils l'ont. Ils en vendent les premières qu'ils ont reçues. Après, ils prennent vie à ce qu'on a compris. Après, ils prennent énormément de temps à recevoir la nouvelle fournée, etc. Donc, voilà. C'est vrai. Qu'en pensez-vous de la nouvelle Tudor ? Bah voilà, on y est. On y est. Eh ben, écoute, on n'en pense que du bien. A priori. Non, pas forcément toi. Si, alors. Moi, je te l'avais dit. Je t'avais donné mon point de vue. Mais comme ça, à chaud. Puis, c'est vrai que comme Jonas l'a dit juste avant, on a eu la chance de la voir en vrai, de la passer au poignet, d'en faire deux, trois photos. Si tu avais fait... Je vous mets ça. Tu avais fait des photos. J'avais fait des stories. Ils sont plus... Malheureusement, c'était des stories. Ce n'était pas des posts. Parce que tu peux ouvrir la Rigor Lightroom mobile sur l'ordi si tu voulais montrer des photos. Euh... Ouais, je peux. Je peux. Je ne sais pas. Je ne dis ça, je ne dis rien. On peut regarder aussi là. Et puis, je regarderai après. Mais... Qu'est-ce que je disais ? Non. Moi, en ce qui me concerne, je la trouve très belle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est un design qui fonctionne ultra bien. On ne va pas se mentir. C'est... Voilà. C'est la Ranger de chez Tudor qui n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle montre à proprement parler. Elle a des codes en plus. Elle a des détails qui changent, des anciennes versions. Mais bon, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit un petit peu à Jonas quand j'ai vu la vidéo. Enfin, quand j'ai vu la vidéo. Quand j'ai vu la montre sortir au moment où elle est sortie. J'ai dit, oui, elle est très belle. Elle va certainement être un gros succès pour Tudor parce qu'elle a énormément de codes, très cool, etc. Mais perso, j'avoue qu'elle ne m'a pas transcendé. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé cool. Moi, j'ai trouvé chouette de voir un modèle qui existe déjà. Ils avaient fait déjà un modèle un peu similaire. Ça fait beaucoup penser à l'Explorer 1 de chez Rolex. Je crois que tout le monde a fait un petit peu ce raccourci. Mais bon, voilà, c'est la même maison. Mais moi, ça me plaît bien le côté 2900 francs suisses. En tout cas, je ne sais pas combien elle est en euros, mais ça doit être proche de ça. Actuellement, les euros et les francs suisses. 2900 francs suisses. Finalement, le prix de la Tudor BlackBet 36 qu'on avait fait dernièrement sur la chaîne, la dernière vidéo de mardi passé. Par contre, on a un mouvement Made in House qu'ils font. Et ça, c'est quand même cool. Le MT600 ou je ne sais plus quoi. C'est quand même cool. C'est quand même un truc de plus. On a aussi un bracelet acier qui est toujours très bien fait avec leur nouvelle boucle. La boucle déployante est vraiment très cool. Et en plus de ça, elle a ce fameux micro-ajustement. Enfin, même pas micro-ajustement, mais vraiment des ajustements à la Rolex professionnelle où on peut vraiment agrandir. Ouais, ouais, non. Alors, ouais, c'est clair. C'était quoi ? La Pro qui prenait ce nouveau fermoir et compagnie la première fois ou pas ? Je ne sais pas si la Pro... Parce que moi, je me souviens que ça m'avait choqué sur la Pro. Ouais, sur la Fifty et Bronze, en tout cas. Elle l'avait. Mais je me demande si on ne confond pas entre la Fifty et Bronze. Dites-le nous. Non, non, non. La Pro, ça, c'est sûr. Ça m'avait trop marqué. Je m'en souviens. Non, 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 non. Je m'en souviens comme c'était hier. Oui, c'est possible. Non, non, la Pro, elle est là. Je crois même qu'on avait demandé si le bracelet pouvait aller sur la Fifty et normale. Mais bon, forcément, on n'a pas eu de réponse. Enfin, il ne me semble pas. Non, je ne crois pas non plus. Ça ne me dit rien. Non, non, elle était... Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est cool. Non, bon, ben voilà, ils y vont à coups de recyclage, de technologie qu'ils apportent d'abord sur un premier modèle qu'ensuite ils apportent sur un deuxième. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est Tudor. Ils sont de plus en plus dans cette philosophie-là quand même. On ne va pas se mentir. Après, je trouve marrant. Moi, il y a un truc qui m'a frappé par contre. C'est la façon dont elle se pose sur le poignet. Elle a la différence dans ma Black Bay 58 qui est aussi une 39. Je trouve que celle-là, elle a un plus grand cadran. Elle fait un peu plus grand. Elle est bombée aussi. Elle a un verre bombé qui ressort énormément. Non, je crois qu'il est droit, mais il ressort. Mais il ne semble pas qu'il soit bombé. Pour moi, il est droit. Non, non, je suis quasi sûr. Pour moi, il est bombé, mais... Mais ouais, ouais, enfin, il ressort. Il a le verre, il a le plexi. Enfin, anciennement, c'était certainement du plexi. Je suis quasi sûr qu'il n'est pas bombé, mais... En tout cas, il ressort beaucoup. Vraiment, c'est quoi ? Non, c'est du saphir. Ah, fantôme, ce n'est pas grave. On aura un peu plus de lumière. Non, c'est du saphir. Ah oui, non, c'est du saphir, mais je pense que ça reprend un peu le design de ces verres bombés en plexi à l'époque. Tu vois, un peu de ces montres qui font de plus en plus de marques. Ouais, je ne sais pas. Elle se porte bien différemment, en tout cas, que la 58. Pour ceux qui ont l'habitude de la 58, ce n'est pas du tout le même délire. Non, pas de lunettes. Pourtant, c'est du 39 millimètres. On aura l'impression que c'est à peu près la même. Non, moi, j'ai retrouvé le même feeling qu'on pouvait avoir avec, notamment, la 36 millimètres, la Black Bay 36 millimètres qu'on avait filmée. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien sur la Black Bay 36 millimètres, c'est que c'est une 36 millimètres. Et celle-là, c'est une 39. Ouais, c'est vrai. Après, elle a tout ce qu'il faut là où il faut pour 2900 balles. Et moi, ça, ça me choque. Je trouve que tu conseilles aux gens des montres pour débuter dans l'horlogerie de luxe. La Tudor, là, franchement, elle a tout d'une grande. C'est une grande montre. Et ça, ça met une montre qui va vieillir de folie. Ah bah, c'est une Tudor, quoi. Ils ont un pouvoir. Ils ont une capacité, aujourd'hui, à fournir des mouvements, des trucs de fous, quoi. Il y a La Bonne Causée qui nous dit qu'il est légèrement bombé. Ouais, ouais, ouais. Il est légèrement bombé. Ouais, il me semble bien. Il me semble bien. Moi, c'est l'épaisseur qui m'a choqué. J'ai trouvé très cool. Je l'ai trouvé très vintage. J'ai trouvé très sympa. Ouais, ouais. Mais voilà, moi, perso, j'avoue que c'est pas forcément le design le plus innovateur que Tudor ait sorti ces derniers temps. Après, vous me direz, ils sont pas non plus constamment dans l'obligation d'innover, de chercher autre chose. Enfin, voilà. Tu sens que pour eux, c'est une sortie. C'est pas pour rien qu'ils l'ont sorti mois de juillet comme ça. Ouais, entre les grandes sœurs officielles. Il y a quelqu'un qui demande... Il y a Quentin... Non, c'est pas Quentin. Quentin nous parle du T-Fit. Mais il y a quelqu'un qui nous a demandé avant si on pouvait montrer la 58, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Babo qui dit si on peut le mettre sur la 58, le bracelet. Mais je crois pas. Ben, on avait posé la question, mais moi, j'en ai pas l'impression. Non, je crois pas. J'en ai pas l'impression. Non. À mon avis, je crois pas. Moi, je crois pas non plus. Donc, affaire à suivre, mais ils sont un peu malins, Tudor. Enfin, comme toutes les marques. L'objectif, c'est... J'ai pas l'impression que leur objectif à eux, c'est de vendre des bracelets. En tout cas, pas des bracelets. Oh non ! Les bracelets NATO. Ouais. Ça, c'est sûr. Des cuirs. Ça, je pense qu'à mon avis, ça doit représenter une jolie vente. Je veux dire, à mon avis, les gens, ils doivent bien se l'arracher, le bracelet NATO. Enfin, j'ai l'impression que quand t'es possesseur d'une Tudor, à un moment donné, tu finis par t'acheter le NATO. Ouais, je pense. C'est un peu obligatoire. Ah ouais, parce qu'il est tellement de bonne qualité, on en parle aussi tellement souvent. Nous, on est très, très fan de ce NATO. C'est sûrement le meilleur. Oh, c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'ai la Explorer et je préfère la Ranger. Ah bah, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. T'as une Explorer neuve. Enfin, neuve, c'est-à-dire très récente dans le catalogue, etc. Et moderne. Après, est-ce que t'as la 39, donc le modèle juste avant de celui qui vient de ressortir, ou t'as la nouvelle 36, ou t'as l'ancienne 36 ? C'est vrai que dans les Explorer 1, oui, c'est le même look en somme. C'est le même look. Mais ça change quand même pas mal. Si tu prends des modèles vintage des années 90, ou le 39. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'il nous dit, Babo ? S'il va, promis. Ah bon, ok. Ok. Peut-être qu'il va. Soit t'as essayé, soit on te l'a dit. Bon, après, oui, oui. Même toi qui a l'ancien, j'en as sur Tatu d'Or, l'ancien bracelet reste extraordinaire. Et puis moi, le côté T-Fit, alors ce fameux changement, oui, c'est cool. Mais franchement, si on l'a pas... Moi, je me rends pas du tout compte. J'ai pas de bracelet acier, j'ai encore moins de bracelet acier avec ça. Par exemple, moi, je l'ai sur ma Seamaster Diver 300M, j'ai ce système de poussoir. Je tige jamais. Je tige jamais. Ça m'est arrivé une ou deux fois que j'avais très chaud et que j'ai ouvert un coup. Pour le confort. Juste histoire de dire que je pouvais le faire et que du coup, je l'ai fait. Puis je l'ai trouvé trop grande. Puis après, du coup, j'ai refermé et je l'ai remis d'habitude. Donc, je suis pas sûr. Enfin, tu vois. Que pensez-vous des nouvelles Breitling Océan ? Ah. Excellente question. Alors, ça, c'est une très bonne question. Franchement, j'ai presque envie de t'inviter là maintenant à te rendre sur le live. Le live qui date du soir même où ces fameuses nouvelles super-océans de chez Breitling étaient sorties. Parce qu'en fait, on les a découvertes en live, en direct. On les avait pas vus encore parce que la journée faisait qu'on avait pas encore eu le temps. Et on a eu un coup de cœur. J'en ai assez mal, on a eu un coup de cœur de dingue. Mais vraiment, c'est... Et en live. Ouais, en plus. Ce qui est assez cool. Et en live. Mais le genre de coup de cœur... Comment vous dire ? Le genre de coup de cœur qui arrive assez rarement dans l'horlogerie. Ouais. Bah vraiment, c'est pas une blague. Et puis surtout qu'après, on a télévoi la semaine qui a suivi. On avait rendez-vous avec Breitling mercredi à midi pour un petit déjeuner. Enfin, un déjeuner presse pour manger un petit truc, discuter un peu. Puis vous le savez aussi, je crois que c'est pas un secret. On collabore intimement avec la maison Breitling. Intimement, c'est le mot. Et du coup, bah, on a eu le luxe d'aller les découvrir en boutique. Et en plus d'en choisir deux pour la prochaine vidéo. Donc, on vous dit rien. Ouais. Mais vous savez que vous allez les voir en vidéo, quoi, a priori. Voilà. Pas de surprise. Exactement. Non, exact. Mais elle est très cool. Franchement, c'est super. Elle est très belle. Elle est très réussie. Le Breitling caoutchouc, il est vraiment top. Ce côté bicolore. Alors, ça dépend de la version. La version qu'il y avait là en stream, c'était pas la version bicolore. Mais certaines versions, voilà, notamment la verte, par exemple, qui a le cadran vert, le réhaut de la même couleur que la carrure. Et de nouveau, une lunette de la même couleur que le cadran. Moi, je trouve ça trop cool. Non, pas là. Là, c'est une lunette noire. Ah, ouais. OK. Là, c'est une lunette noire. Ouais, OK. D'accord. Mais ce jeu, entre ces différents niveaux d'informations que la montre procure, en fait, moi, je trouve ça très, très beau. C'est de la céramique, en plus de ça. Et le cadran aussi, visiblement. Le cadran aussi. La lunette. Le cadran, c'est de la céramique. Pas le réhaut. La partie réhaut, c'est de l'acier ou de l'or, selon la montre. Mais, ouais, elle est folle, quoi. Elle est hyper fine. Elle est hyper fine. Et franchement, c'est un des 42 mm qui sont le mieux au poignet. C'est le truc qui nous a le plus frappé. C'est ça. Je crois que si on devait ressortir un truc, c'est… Vraiment. Je pense que ça, c'est dû au fait qu'ils utilisent, justement, un mouvement qui n'est pas made in house. Qui est un mouvement de chez Kenesis, qui appartient à Tudor. Parce qu'il faut savoir que Breitling et Tudor partagent des mouvements. C'est-à-dire que Tudor fournit des mouvements pour Breitling. Les mouvements, entre guillemets, un peu simples. Trois aiguilles avec date ou sans date. Et puis, Breitling fournit les modules additionnels ou les mouvements avec des chronographes à Tudor. Donc, Tudor, par exemple, l'héritage chrono, la Black Bay, elle est équipée d'un chronographe made in à la base by Breitling. Oui, exact. Donc, c'est ça qui est assez marrant. Moi, j'aime beaucoup ce partenariat. Oui, ils ont un accord qui est assez… Puis qui est un peu secret comme ça. Il n'y a pas beaucoup… Il y a peu de gens qui le savent, mais d'un autre côté, ils ne s'en cachent pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Ces secrets sont trop lettres. Tu vois, si tu creuses un peu, tu peux le savoir. Je viens de recevoir ma Seiko Solar Night version en édition limitée, 38,5 mm. Hyper satisfait. Hyper satisfait. C'est cool. Trop bien. Nous, la Seiko Solar, elle est vraiment très chouette. C'est vraiment une super Seiko. Avec en plus de ça, une chouette, enfin, entre guillemets, complication, mais une… Spécificité. Oui, exact. Une chouette spécificité, un ADN très marqué. Oui, elle est très cool. Bravo. Franchement, oui. Je pense que pour Babo qui nous dit, je pense que pour 2 900 francs, la Ranger, c'est plus qualitatif que l'Explorer. C'est vrai qu'après, c'est là où, par exemple, Rolex et toutes les marques horlogères augmentent de plus en plus leur prix. Et je crois qu'à un moment donné, on arrive à un certain prix où on ne peut plus comparer la qualité en fonction de ce que tu as. Aujourd'hui, si tu te diriges vers Rolex, ça fait partie de ces marques. Si tu te diriges vers Rolex et potentiellement, voilà, tu en as totalement le droit, c'est quelque part, c'est au-delà de la qualité. C'est que la qualité te parle parce qu'indéniablement, elle est là, mais parce qu'il y a aussi un autre truc qui fait que tu y vas. Hashtag la vidéo qui va sortir ce soir. Exact, ouais, non, je pense que vous allez, vous allez, on se réjouit d'avoir votre avis sur la vidéo de ce soir parce que ça va peut-être vous donner quelques réponses à certaines questions. En tout cas, suscitez le débat, ça sera assez cool. En tout cas, oui, on a rarement eu prétention de fournir des réponses. On a surtout prétention de fournir des pistes. Salut les frangins, à environ 5 000 euros entre la nouvelle Super Océan de Breitling ou la Seamaster d'Omega, vers laquelle vous conseillerez ? Tu vises juste parce que, de mon point de vue, tu vises exactement les deux sœurs, en fait. Elles sont très similaires. Jonas a la... La Seamaster ? Ah non, tu l'apportes pas aujourd'hui. On a pu essayer la Super Océan de chez Breitling. Honnêtement, combien elle est ? 5 000 ? 4 9 9. Oui, 4 9 9 la Super Océan, mais l'Omega, elle est un poil plus cher. Un poil moins que 5 000 sur bracelet pas acier. Et puis sur bracelet ciel, elle est à peu près le même prix. Je crois que franchement, c'est les concurrentes directes. Elles se tiennent. Franchement, c'est pas la même montre. Parce que tu vas avoir une valve à hélium sur la Seamaster, ce qui sera pas le cas de la Super Océan. Donc déjà, ça faut assumer le côté valve à hélium, donc côté ADN, peut-être diver, un peu plus assumé que sur la Super Océan. Et encore, tu vas avoir la date sur la Seamaster. Tu vas avoir la date, exact. Pour moi, un gros point qui personnellement m'a touché, c'est quand même le mouvement coaxial. Quand tu as sur la Seamaster et quand tu n'as… Coaxial, c'est clair que tu ne l'auras pas chez Breitling. Non, c'est sûr que tu l'auras pas chez Breitling. Je trouve vraiment que cette montre est très fine et elle est un peu plus passe-partout, rien de rien. Oui, c'est ça. Elle me fait penser à une Tudor, tu vois, dans l'idée. Oui, exactement. La Breitling est un peu plus passe-partout que l'Omega, mais en même temps, l'Omega est plus à assumer que la Breitling, j'aurais tendance à dire. Après, la Breitling, l'avantage, c'est que tu as aussi plus de choix de couleurs, de cadrans, de lunettes, etc. Donc, potentiellement, si tu as une version de couleurs, éventuellement même de métaux, bon, après, tu augmentes le budget, évidemment. C'est marrant. Moi, si je n'avais pas ma Seamaster, je ne sais pas ce que je choisirais. Je pense que je repartirais sur la Seamaster, mais je dois avouer que la Super Océan m'a… Un petit côté années 70 que la Super Océan a. Franchement, c'est dur. Bon, on va en faire une vidéo de cette Super Océan, on vous le dit maintenant. Donc, vous aurez exactement notre point de vue. Maintenant, franchement, si j'étais toi, j'irais vraiment tester à fond les deux. Oui, c'est ça. Les essayer à fond, être conscient des particularités que chacune de ces deux mondes, enfin de ces deux modèles ont. Et puis après, c'est aussi un affect pour la manufacture en question. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es plus Breitling ? Est-ce que tu es plus Omega ? Ça, quelque part, ça marche aussi. Il y a un petit truc qui est bête, mais on n'y pense pas forcément et on ne le sait pas forcément. Mais la différence pour moi très importante entre Breitling et Omega, et Dieu sait à quel point j'adore Omega, Breitling, c'est beaucoup plus petit. Quand on a une montre Breitling, il faut savoir qu'on a quand même, qu'on le veut ou non, même si encore une fois, je rajoute, j'adore Omega puisque j'en ai deux. Breitling, on a quand même un petit peu cet état d'esprit d'avoir une montre qui vient d'une manufacture indépendante, qui appartient à Breitling, là où ce n'est pas du tout le cas avec Omega. Omega, on a une marque qui appartient à un très grand groupe. Ils ne font pas du tout dans les mêmes chiffres. Il n'y a pas autant de Breitling qui sortent que d'Omega. Il n'y a pas autant d'employés, ce n'est pas le même genre de manufacture. Il faudrait presque aller visiter les deux manufactures, rentrer dans le bain de ces deux choses pour se rendre compte à quel point ce n'est pas la même philosophie. Nous, on l'a fait pour les deux et on peut vous dire que ce n'est pas la même chose. L'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître plus dans l'un que dans l'autre. Ça, pour moi, c'est aussi un point qui est important. Oui, exact. Mais de toute façon, les deux choix seraient excellents. La môme qui nous dit « Salut les frangins, nouveau sur votre chaîne, je suis déjà fan ». Ah, c'est sympa, c'est cool. Je ne sais pas. Tiens, un petit coup de pub. Ça fait 30 minutes. Je me permets parce qu'on n'a plus qu'à jusqu'à jeudi. Après, on arrête de vous saouler. Après jeudi, c'est fini. Alors déjà, merci la môme de nous dire ça. C'est hyper cool. Merci de surtout d'être abonné. C'est le premier soutien qu'on puisse faire à la chaîne WatchArch. Et nous, c'est hyper cool. Et comme on a, on vous l'a évoqué de nombreusement en live, on est sur la toute dernière ligne droite pour les bracelets cuir fait main à Genève. 100% fait main à Genève. Là, on en a encore reçu une bonne trentaine pour vous les envoyer. Et c'est un truc de fou. Quand on déballe ça, on se rend compte de la qualité de fabrication. Les gens, pour vous dire, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si vous êtes là en ce moment dans le live, mais il y a pas mal de gens qui en ont commandé un au tout début, qu'ils l'ont déjà reçu et qu'ils nous ont refait une commande. Enfin, je veux dire, je pense que pour le coup, on ne peut pas être plus honnête avec vous de ce qu'on fait dans la qualité du produit qu'on vous vend. Et c'est pour ça qu'on vous dit jusqu'à jeudi soir minuit, si maintenant vous commandez avec le petit code que je vous ai mis dans le chat, en épinglé sur le site WatchArch, Last Time, vous pouvez avoir les frais d'expédition à refaire. Et c'est con, mais c'est toujours un petit truc en plus à prendre. Et que nous, on paiera pour vous. Parce que c'est sympa de nous soutenir dans les derniers moments. Donc voilà, il y a jusqu'à jeudi. Donc là, Môme, si jamais tu n'as pas découvert nos bracelets, tu as un petit aperçu maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les bracelets. Encore, c'est toujours le moment de nous les poser. On y répondra avec plaisir. Donc voilà. Nouveau sur cette chaîne, trois lives, et à chaque fois, vous esquivez toutes mes questions. Attends, attends, c'est pas le moment de nous ça. Qu'est-ce que tu as posé, Antoine ? Tu dois nous poser ta... Alors repose-nous ta question, si tu l'as déjà posée. Antoine 991, je scroll, mais... C'est compliqué de retrouver. Je crois que c'est pas une bonne idée. Non, repose-nous ta question. Et c'est un grand plaisir. On esquive, a priori, aucune question. Non, non, on fait ce qu'on peut. Donc vas-y seulement et... Là, ça va, on n'est encore pas trop, trop, pour l'instant. Tu fais comme certains, tu spams ta question. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Non, non, pas une idée. Je suis triste. Ah, on comprend. Vianouch qui nous dit, j'ai mon Roots, donc première collection de bracelets, sur mon poignet. Et encore hier soir, un ami m'a complimenté sur ce beau bracelet. Ah, c'est cool. Bon, écoute, ça fait tout bizarre à la fois d'entendre ça, et ça fait hyper plaisir. Ouais. Ouais, nous là, on a eu récemment un retour de quelqu'un qui travaille. Alors on va pas vous dire qui, comment, pourquoi, comment, etc. Mais qui travaille beaucoup dans l'univers du cuir, notamment aussi les bracelets, etc. Et qui a commandé un bracelet Roots, à l'époque, et qui a recommandé un ataraxias, si je ne m'abuse. Et il était le premier à dire, honnêtement, faut admettre, j'ai jamais vu aussi beau. Et quand tu reçois des trucs comme ça, franchement, tu te dis, mais ok, on est juste, quoi. On fait les choses correctement. Et quand tu reçois ce genre de petite confirmation, quelque part, validation, je ne sais pas comment on appelle ça. Validation des clients, des premiers concernés, de ceux à qui on attend la réponse. Et ça, c'est dingue. C'est complètement dingue. Alors, en taux 991, on a ta question, c'est bon, elle est sous-nommée. Ah, c'est quoi ? Yema Superman 500 et Serica 5303. Vous en pensez ? Alors, la Serica 5303, je vois assez bien la... On va aller voir ça. À moins que je me gourre, mais a priori, je crois que je comprends ce qu'elle sait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Serica. Alors, je te dis ça et malheureusement, je n'ai jamais eu la chance encore d'en voir une vraie au poignet de Serica. Donc, tu me diras, ok, le mec, il te dit ça, mais il n'en a jamais eu au poignet. C'est vrai. Mais n'empêche que de tout ce que j'ai pu voir de Serica, que j'ai pu entendre de Serica, que sur les réseaux, sur les podcasts, etc. Ouais, c'est celle-là, la fameuse 5303. Oui, on ne l'a jamais lu entre les mains, mais on sait aussi par qui c'est fait. C'est-à-dire que c'est en lien avec les labilleurs. Donc, c'est quand même des gens à qui on a un peu confiance comme ça, instinctivement, parce qu'on connaît leur travail. Ça fait des années qu'ils bossent dans le monde de l'horlogerie. Voilà, on se reconnaît un peu là-dedans. Et du coup, un peu, c'est déjà cette confiance. La première confiance, elle est déjà là, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais, clairement. Évidemment, moi, j'aime beaucoup. Et puis, au-delà de ça, alors après, pour parler qualité, etc., c'est compliqué d'avoir un point de vue objectif, parce que comme on l'a dit, on ne les a pas eus entre les mains. Mais visuellement, je l'aime beaucoup. Esthétiquement, en matière de design, ce que fait Serica depuis le début, je trouve qu'il y a une audace, il y a une vraie recherche en matière de design, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les marques et encore moins des nouvelles marques. Donc, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Serica. Ouais, moi aussi, si je dois choisir entre l'un et l'autre. Maintenant. Yema, je me réjouis aussi d'apprendre à connaître. C'est aussi une marque que je me réjouis d'apprendre à connaître. Il faut qu'on apprenne à connaître. Mais c'est vrai que Serica, il y a une part d'audace qui me plaît beaucoup, moi aussi. Donc, voilà, si on devait choisir entre l'un et l'autre, perso, si on nous dit demain, vous pouvez faire une vidéo sur l'un et l'autre, je serais peut-être un peu plus curieux avec Serica que Yema. Ouais, exactement. Maintenant, même conseil que d'habitude, va les essayer. C'est clair. Va les… si tu as la chance de pouvoir… Ouais, c'est pas évident. C'est souvent ce genre de marque. Mais si tu peux… Si tu peux, ouais. Ouais, clairement. Fais-le. Va essayer. Va regarder. Fais-toi des photos, des vidéos au poignet, etc. Puis voilà. Puis après, si tu peux, fonce, quoi. Va au coup de cœur. Merci, j'ai commandé les deux. Bah voilà, magnifique. Quand on ne sait pas quoi choisir, on prend les deux comme ça. Il n'y a pas besoin de choisir. Très, très bien. Très, très bien. Retour sur la vidéo 31mm Day-Date. C'est vraiment trop petit. J'ai vu un article, Hudinky, qui parlait de la nouvelle Tudor Black Day 31 pour homme et qui disait que ça passait bien. Ouais, ouais. Alors, c'est pas juste, c'est pas la Day-Date, mais c'est vraiment la Day-Jost. Alors, ça se met à prendre parce qu'elle a le bracelet président qui est normalement présent sur la Day-Jost. Pour nous, parce que, surtout que les commentaires, ça a été, j'étais étonné, moi. J'aurais pas pensé que dans les commentaires, les gens auraient été autant, mais vas-y, porte-la, porte-la. Ouais. Pour nous, il faut vous dire une chose, c'est que cette montre, cette Rolex en question 31mm, pour nous, ça a surtout été l'occasion d'aborder un sujet qui était le fait de genrer énormément dans l'horlogerie, de genrer énormément les millimètres, les montres, les styles, etc. Et puis, ouais, les diamètres, etc. Pour nous, ça a été énormément l'occasion, en fait, d'aborder ce sujet qu'on voulait aborder déjà depuis un certain temps sur YouTube. Premièrement. Et deuxièmement, écoute, non, comme on le dit, comme on l'a eu dit, et comme on le dit aussi un peu dans la vidéo YouTube, honnêtement, c'est des a priori qu'on a dans la tête. Parce que c'est vrai qu'après avoir pris le temps de filmer la montre, d'en avoir fait un tournage, un shooting, etc., d'avoir publié la vidéo, d'avoir eu vos retours, non, clairement, Jonas et moi, aujourd'hui, on n'a plus du tout le même état d'esprit. Tu sens que l'état d'esprit qu'on avait, il nécessitait juste un petit peu de réflexion et de recul. Donc, quand tu évoques la Tudor Black Bay Steel & Gold en 31 millimètres, je ne doute pas un seul instant qu'elle doit, au même titre que cette montre-là, tomber hyper bien au poignet. Je pense aussi, ouais. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, par exemple, la nouvelle Ranger de 39 millimètres, qui, moi, quand je l'essayais, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a un petit truc qui fait que je ne suis pas hyper fan en termes de taille. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Je préfère la 36 de chez Black Bay. Et puis, en essayant cette 31, tu te rends compte que, en fait, c'est hyper cool. Et c'est de se séparer de ses préjugés, ce qu'on dit dans la vidéo, quoi. C'est vraiment de se séparer de ses préjugés et puis juste essayer la montre pour ce qu'elle est, quoi. Limite, si on ne te dit rien, tu ne sais même pas que c'est du 30, du 28, du 42. Tu essayes une montre, tu vas peut-être chez Panerai, tu essayes une 44-45, tu la mets au poignet, puis tu regardes ce que ça te fait, ce que ça te provoque. Et c'est ça qui est assez intéressant. Jérémy qui dit qu'on en avait un peu parlé quand on avait fait la vacheron à 34 millimètres. Ouais, exactement. Bien sûr. Mais parce que, voilà, c'est toujours la même chose. On parle de code, d'a priori qui est ancré en nous depuis des années, depuis finalement qu'on est un peu passionné d'horlogerie. Puis le problème, c'est que quand tu as des gens qui te rabâchent un peu les mêmes choses, quelque part, tu es obligé de te créer ta propre conscience, entre guillemets, ta propre manière de penser pour passer outre tout ça. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé le débat hyper cool et j'ai trouvé, comme l'a dit Jonas au début de cette conversation, j'ai trouvé hyper cool la manière dont vous avez réagi à tout ça, quoi. Il y a quelqu'un qui demande l'hydroconquest. Attends, je remonte juste un peu parce que j'ai pu passer le coup. Je ne sais plus où est le commentaire, mais il y a quelqu'un qui demandait ce qu'on pensait de l'hydroconquest de chez Longines en 41 millimètres. Et on nous posait la question si on ne trouvait pas l'hydroconquest en 41 millimètres de chez Longines un peu trop grosse. Moi, je ne l'ai jamais mise au poignet. L'hydroconquest, je ne l'ai jamais mise au poignet. T'es sûr ? Ouais, certain. Certain, l'hydroconquest, c'est une des Longines, malheureusement, tu me diras, honte à nous, qu'on n'a jamais mis au poignet. Ok. Toi, tu l'as mise au poignet ? Non, mais non, si tu ne l'as pas mise au poignet, il n'y a pas trop de raisons que moi, je ne l'ai pas mise au poignet. Enfin, que je l'ai mise au poignet pour le coup. Donc, non, ok. Après, nous, Longines, on est fan, quoi. Et 41 millimètres, encore une fois, c'est un diver. L'hydroconquest de chez Longines est un diver. Donc, a priori, il n'y a vraiment aucune raison qu'elle soit trop grosse ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est qu'une question de la manière dont tu assumes sa complication, son ADN, son esthétique. Comment tu te sens avec ? Trop grosse. Comment tu te sens avec ? Ça dépend tout de toi. Qu'est-ce que ça veut dire trop grosse pour toi ? Ouais, exact. Il faut absolument que tu aies l'essayé, que tu l'essayes même plusieurs fois à la limite, puis que tu regardes comment elle se comporte, comment tu la trouves. Puis après, c'est que toi qui peux dire trop grosse. Exact. Parce que trop grosse, nous, on ne peut pas dire à ta place. Par exemple, moi, je sais que même une Blampin Fifty Fatums en 45 mm en titane, moi, je ne la trouve pas trop grosse pour moi. Mais question de goût, je mettrais peut-être quelqu'un d'autre qui a peut-être un poignet plus gros que le mien qui va me dire « moi, je la trouve trop grosse ». Clairement, ouais, c'est ça. Chacun son délire. C'est les goûts et les couleurs et encore une fois, éventuellement même les petites a priori, les idées préconçues qu'on peut avoir là-dedans parce qu'on n'est tellement pas habitué à avoir au poignet une montre à 31 mm ou à 42, 45 mm. Gros, ça ne veut rien dire. Gros, petit, ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. C'est un contexte. C'est forcément mis en comparaison avec des choses et ça ne veut rien dire. Donc, il faut essayer de sortir de ça et prenez l'habitude d'aller essayer. Alors, je sais que ce n'est pas forcément hyper easy pour tout le monde. Nous, c'est facile de dire ça. On est à Genève, on a toutes les boutiques. Quand on parle de grandes marques comme Longines, a priori… Tu peux habiter en France, dans des endroits où tu dois prendre une heure la bagnole. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément évident. Après, pour un achat de plusieurs milliers d'euros de francs, ça mérite. Ça mérite, ça mérite, il faut s'en faire ce… Si vous avez ne serait-ce que la possibilité, je pense que c'est comme nous. On l'apprend, ouais. Saïko, on était prêt à l'époque à bouger jusqu'à Lyon, quoi. Donc, voilà, c'est chiant si tu as besoin de faire ça, mais bon… Mais c'est nécessaire, je pense que c'est ultra nécessaire. Exactement. Donc, voilà, on ne peut pas répondre si c'est trop gros ou trop petit. Langue et Festina qui nous dit « N'achetez jamais une homose jusqu'à 70% de décote. » Ouais, bon, ça on… Ouais, alors, Langue et Festina, on n'est pas du tout d'accord avec toi. Surtout, Festina, ça décote aussi pas mal. Langue, ça va, ça dépend quel modèle. Non, mais pour être plus sérieux, tu n'achètes… Enfin, si tu nous connais sur la chaîne YouTube et tu connais notre point de vue à ce niveau-là, tu sais que nous, on ne choisit pas et on ne conseille pas les montres aux gens selon leur cote ou leur décote. On conseille la montre aux gens si elle rentre dans leur ADN, s'ils l'ont essayé et qu'il y a eu un coup de cœur, s'ils peuvent se permettre de bel et bien craquer pour la montre en question selon leurs finances, leurs moyens, etc. Et puis à un moment donné, c'est un coup de cœur, c'est un objet qu'on est censé, dans l'idéal, posséder toute sa vie. Donc voilà, c'est… non, 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 non. Bah écoute, on t'invite à aller voir la vidéo de ce soir aussi. Exact. Parce qu'on parle un petit peu de tout ça. Sauron du Mordor, qu'est de retour. Ah, Sauron. Un pseudo que j'aime beaucoup. Moi, je ne voulais pas dépasser 40 mm maximum et pourtant, j'ai regardé et j'ai acheté il y a trois semaines une montre dont je suis tombé amoureux. Une Hamilton Kaka Aviation Converter Chronograph 44 mm, superbe. Trop bien, tu vois. Bah oui, mais c'est ça. Moi, c'était pareil. Avec ma Seamaster Diver 300M pendant longtemps. Je regardais des photos, je bouffais des photos, j'hésitais, je me disais. Jusqu'à un jour, on s'est dit, bon, on est con, enfin, je suis con. Faut qu'on ait une boutique, faut qu'on ait essayé. Mais de toute façon… Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme toutes les peurs dans la vie. Ça s'apprête à l'horlogerie, mais ça s'apprête aussi à tout plein d'autres sujets. Je veux dire, à un moment donné, les peurs, tu les as jusqu'au jour où tu es confronté à ça puis qu'en fait, tu te rends compte que bel et bien, il n'y avait aucune raison d'avoir de l'appréhension ou de douter sur ça parce que, voilà, ton exemple est, ouais, excellent, ouais. Exact. Vous connaissez le mouvement H21 qui équipe un chrono de chez Hamilton qui me fait de l'œil. Alors, H21, si je ne dis pas que Béty, c'est celui qui avait dans la intramatique. C'est possible maintenant que tu me le dis, ouais. C'est possible maintenant que tu me le dis. De toute façon, la base des Hamilton 90, enfin, je crois que 100%, c'est du État. C'est des bases de mouvements État. C'est l'État ou… Non, non, ils sont groupe Swatch, donc c'est de l'État, ouais, tu as raison. C'est des très bons mouvements, c'est des mouvements fiables, c'est des mouvements robustes qui fonctionnent, qui marchent bien. C'est marrant parce que la chrono d'Hamilton qu'on avait fait, l'américaine classique intramatique, elle avait une particularité qui était assez cool et ça, c'est justement dû au fait que ce soit un mouvement État. Il y avait un petit poussoir où tu pouvais changer la date grâce à un poussoir. C'est assez marrant, je trouve. C'est des petits trucs qu'on ne voit pas quand ça rentre partout. Ouais, ouais, c'est des petits jeux avec ça proprement. C'est drôle, tu achètes ton Hamilton, tu reçois un petit pic pour pousser ton… C'est marrant, c'est des petits trucs. Il y a Cyril qui nous dit qu'a priori, donc déjà, salut Cyril, que ce week-end, il a essayé la Seamaster Diver 300M, cadran vert ou lunettes. La toute dernière, ouais, cadran vert. Cadran, c'est le cadran. Cadran et lunettes. Ouais, ouais, ok, d'accord. Et puis qu'il a eu un gros coup de coureur. Et qu'il hésite maintenant entre le choix du bracelet, s'il doit le prendre en rubeur, donc en caoutchouc ou en acier. Et ça, il n'y a que toi qui pourrais… Enfin, ouais, c'est une question chiante, ça. Toi, tu as les deux. Alors, déjà, ce que je te conseille… Je vais faire le mec trop chiant. Et je m'en fiche, j'assume. Ce que je te conseille, c'est de prendre… Si ce n'est pas déjà fait, Cyril, je ne me souviens plus si tu as passé… Non, je rigole. Non, mais ça, ça lui va très bien. Non, mais d'un côté, je comprends… Cyril, je crois qu'il a déjà… Mais je crois que Cyril, tu as déjà commandé chez nous. Je crois qu'il a déjà craqué. Mais je comprends à 100%, à part ça, déjà que tu es craqué pour la verte. Parce que je la trouve très cool. Moi, je ne l'ai pas encore vue en vrai. Moi non plus. Je ne l'ai pas encore. Mais j'adore. Bon, la céramique, la manière dont Omega gère la céramique, surtout sur le cadran, c'est assez exemplaire. Oui, et puis je pense qu'on arrive bien à se projeter parce qu'il y a déjà l'autre modèle. Donc, on arrive à se rendre compte. Surtout que la couleur, je crois qu'ils n'ont pas l'air de l'avoir foiré. C'est vraiment un joli verre. Et après, c'est une question à un million de dollars. Il faut acheter ce qui te plaît le plus, mais visiblement… Tu peux peut-être mettre la photo en parallèle pendant que tu parles de l'Omega. Quelle photo ? Le typiquement qui est actuellement. Ah, celle-là, oui. C'est une question à un million de dollars parce que franchement, il faut que tu essaies de t'enlever de la tête ce côté… Qu'est-ce qui revient le plus cher au moment de l'achat ? Et qu'est-ce que… Si je voulais acheter le bracelet acier en deuxième temps, soit une année plus tard, deux ans plus tard, ah ouais, mais ok, je vais le payer vachement cher. Oui, c'est mathématiquement parlant, c'est vrai, mais ça ne doit pas être pris en compte parce que l'objectif, c'est que quand tu achètes ta montre la première fois, quand tu sors du magasin avec ta breloque dans le sac que tu portes avec toi, tu dois avoir la montre telle que tu l'aimes le plus. Et puis surtout que le ruber de chez Omega, il n'est pas donné. Non. C'est-à-dire que si tu as vraiment… 300 balles ? Non, 450. Ah ouais ! Si tu as vraiment envie du bracelet caoutchouc de chez Omega ou l'acier, je te conseille vraiment de prendre celui que tu veux parce qu'après, ça va te revenir cher. Moi, j'ai les deux. Je l'ai acheté sur caoutchouc, mais j'ai acheté par la suite l'acier parce que quelqu'un sur les ventes qu'on a chez nous qui s'appelle anibis.ch, où j'ai des ventes entre particuliers, le bon coin, et bien j'ai trouvé quelqu'un qui vendait son bracelet à ci Omega d'occasion. Alors, il est porté, mais ça m'allait très bien et puis je l'ai payé 400 balles. N'empêche que toi, à la base, ça fait le choix du bracelet caoutchouc à la base. C'est clair, parce que c'est comme ça que je la voulais, moi personnellement. Mais moi, c'est vrai, comme ça aussi, d'instinct, j'aurais tendance à dire que cette Seamaster Diver 300M, je la vois à la base sur caoutchouc. À la base, je la vois sur caoutchouc parce qu'il est hyper bien fait. Je suis très content d'avoir l'acier, tu vois. Et maintenant que j'ai les deux, si je devais en choisir qu'un, je pense que je choisirais l'acier. Si je devais en choisir qu'un, maintenant… Et pourtant, tu as quand même pas mal de montres, que ce soit la Tudor, que ce soit la Spill Master. Je suis très, très, très Brasse Lassier. Tu es très Brasse Lassier, mais… Je crois que c'est ma montre. Non, il y a la Tudor 58. Après la Tudor 58, c'est ma montre que je préfère sur Brasse Lassier. Quand je l'équipe sur Brasse Lassier. Je préfère que la Speed, par exemple. Bon, oui, ok, ouais. La Speed, je trouve qu'un cuir, il va tellement bien. Oui, oui. J'ai la peine à remettre son acier. Oui, parce que ce n'est pas un diver aussi, la Speed. Alors que c'est vrai qu'un diver qui n'est pas sur un Brasse Lassier, ça va quand tu es bien et tu sais que tu ne vas pas te baigner. C'est vrai que… Je ne sais pas, franchement… C'est dur, dur, très dur choix. L'essaye-là dans les deux, quitte à ce que ce ne soit pas la verte, tu peux essayer, je ne sais pas, la verte si long en magasin sur Brasse Lassier Caoutchouc. Et puis tu essayes le même modèle comme moi. Moi qui suis à la base pas très Brasse Lassier, j'aurais tendance à te conseiller comme ça à chaud le Brasse Lassier Caoutchouc. Parce que j'aime aussi bien le fait qu'elle ait une boucle Ardillon. Oui, mais d'un autre côté, toi qui n'est pas trop Brasse Lassier, si tu venais acheter cette montre-là, ce serait ta seule montre sur Brasse Lassier. Je l'achèterais en acier. Ben voilà. Si j'achetais l'Omega, oui. Tu vois. Ben oui. Surtout qu'il a un ADN assez taré, le Brasse Lassier de la Cymaster Day 3. Ouais, il fait débat, mais justement, les raisons pour lesquelles il fait débat sont vraiment chouettes, je trouve. Bon, ben voilà. On espère qu'on a répondu à ta question, mais comme tu l'as compris, c'est... Salut les frérots, alors on parle de la nouvelle Ranger ? Écoute, on en a déjà beaucoup parlé. Pour être franc avec toi, on va en reparler probablement après. Patiente un petit peu, c'est juste qu'on aime bien, voilà. Pas forcément pour pas saouler tout le monde, le but étant pas de parler du même sujet à un intervalle de 20 minutes non plus, mais surtout que les lives sont longs. Mais voilà. Et surtout qu'il fait bon chaud dans le studio. Ben ça va, moi je... Ah ouais, non, moi je crois. Pour le coup, non, ça va. C'est fou, on est toujours décalé. Qu'est-ce que tu dis JC ? Repose-nous JC, t'as dit que t'aimerais bien avoir notre avis sur une question. Repose-nous la question si tu veux bien. Quelle est la meilleure des Dresswatch ? Ouf ! Ah oui, je l'ai vu ça, je l'ai vu avancer. Gégère Reverso, Quartier Tank ou Nomos Tangente ? La Tangente. Tangente. C'est dur. Ah putain. C'est dur, surtout que t'es pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Non. Non, c'est vrai. C'est vrai. Un petit peu plus entre la Quartier et la Tangente. de chez Nomos. Après, ça dépend de laquelle Quartier tu prends. C'est laquelle qu'il évoque. La Tank, mais la Tank, elle peut être en or, elle peut être, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. La Tangente aussi, non, Tangente, ils font pas, je crois que c'est la Orion qui font en or, mais pas la Tangente. Tu serais étonné, mais ouais. Je sais pas, moi je te répondrai à la Reverso parce que je l'ai et puis que c'est celle que j'ai choisie. Pas moi. Ouais. Non, pas moi, parce qu'on parle de vrai Dresswatch, c'est-à-dire si tu veux vraiment l'ADN parfait Dresswatch, pour moi c'est Quartier. Bah non, parce que pour moi, en fait, le Dresswatch, dans la vision que je l'ai, elle doit avoir une petite touche de sportivité. Ah non, pas pour moi. Parce que pour moi, sinon c'est pas la Dresswatch que j'aime. Ah bah ouais, je suis d'accord, peut-être pas pour toi, mais n'empêche que la vraie Dresswatch, ça dépend de la définition qu'on a de Dresswatch. À la montre à biais, que tu vraiment la montres, pour moi il y a dans les trois, dans la Tangente, dans la Tank ou dans la Reverso, c'est la Tank de chez Quartier que je vois vraiment comme la montre la plus fine qui se pose vraiment sur le poignet d'une manière ultra fine. Quand tu vois Bénédicte Kuhn-Burbach en costard trois pièces avec une Reverso, tu te dis que c'est une montre hyper élégante. Ouais, mais le sujet il est biaisé si tu vas par là, parce que ça veut dire que toute montre peut-être Dresswatch à partir du moment où tu la portes convenablement et que tu sais l'intégrer dans ton look, etc. Donc, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, si vraiment il fallait être objectif pour moi, donc je suis subjectif dans mon objectivité, pour moi, c'est la Tank, elle a un côté, elle est très habillée, elle est très habillée au point où la rendre sportive, cette montre, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que la Tangente, tu peux davantage la rendre sportive et la Reverso aussi. Si tu cherches un entre-deux, pour moi, la Tangente et la Reverso sont une meilleure alternative, mais si tu cherches vraiment l'absolu Dresswatch, pour moi, c'est la Tank. Mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que tu vois, tu prends par exemple la Reverso que j'ai, tu la prends en taille M ou éventuellement S et tu te rapproches énormément de la philosophie de la Cartier Tank. Tu la prends en plus petite taille, tu la prends en version... Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais... Tu la prends en or ? Oui, oui, oui. Tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas. Je comprends ce que tu évoques, c'est la plus puriste. Oui, c'est ça. Oui, mais ça ne fait pas d'elle pour moi la meilleure Dresswatch, la plus jolie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être le côté puriste de la chose, oui, effectivement. À ce moment-là, je dirais une Patek Philippe qui a très très bas. Oui, mais bon, elle n'est pas partie du top 3. mais pour moi, la plus jolie à mes yeux, c'est la Reverso par rapport à la Tank, tu vois, et par rapport à la Tangente. Oui, c'est le modèle que tu préfères, mais moi aussi à ce compte-là. Mais le côté puriste, je rejoins Alexis, je pense que c'est la Cartier Tank qui est vraiment la puriste de l'élégance. Ultra Teens de chez Gégère Lecoultre sont sous-cotés. Oui, je ne suis pas en désaccord avec toi. C'est vrai qu'elles sont sous-cotées, je ne crois pas. Mais de toute façon, si on va par là, Gégère Lecoultre est une manufacture relativement sous-cotée. On parle beaucoup moins de Gégère Lecoultre que l'on parle de Mega, de Rolex, de Breitling, et j'en passe et des meilleurs, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. On n'en parle pas assez. Je pense que l'Ultra Fine est assez impressionnante. Moi, elle m'impressionne beaucoup, cette montre. Et je pense que Gégère Lecoultre a une direction de communication qui est magnifique sur leur réseau interne. Par contre, il ne développe pas énormément sur les collaborations avec des influenceurs ou sur des choses comme ça. Mais c'est leur philosophie. Puis à la fois, on la respecte parce qu'ils font du beau contenu en interne. Donc, pourquoi pas ? Oui, puis tu sens que Gégère Lecoultre, c'est une manufacture qui... Ils n'ont pas envie de bouffer à des ateliers. Oui, puis tu sens qu'à l'inverse de peut-être d'autres manufactures, tu sens qu'ils aiment bien être un peu sous le radar. Tu sens qu'ils aiment bien ce rôle d'outsider, un peu de niche. Oui, je pense qu'ils s'assument beaucoup, ils savent ce qu'ils font, ils savent là où ils sont forts. Ils tirent vachement leur épingle du jeu aussi avec cette vision un peu client niche. Il y a pas mal de gens qui vont chez Gégère Lecoultre. Ça leur plaît. C'est pas Rolex, c'est pas Omega, c'est la marque où les gens en parlent pas trop. Tu as une Gégère Lecoultre, tu sais que t'as quelque chose de qualité, mais c'est pas vu et revu partout. Non, exact. Ça joue à la PlayStation ou à la Xbox ? Bah écoute, ça joue bien. À rien du tout. À l'ordi. Toi, c'est l'ordi. C'est le PC. Moi, c'est un peu plus la PlayStation et encore... Je jouette, mais pas plus que ça. Non, moi, c'est le PC. Moi, j'ai été PlayStation pendant très longtemps jusqu'à la PlayStation 3 et dès que la PlayStation 3 a terminé, après, je suis passé au PC et puis je ne l'ai jamais quitté. C'est sur le jeu, quoi. T'imagines quand on parle comme ça ? Alors moi, j'ai bien aimé la PlayStation 1 et la 2. Oui, on a joué à la 1, on a joué à la 2. J'ai énormément joué à la 3 et j'ai jamais acheté la 4 et encore moi, la 5. Vous pensez quoi de Chopard ? On en pense... Moi, je suis mitigé. Très honnêtement, je suis très mitigé. Mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Ça veut juste dire que j'aime beaucoup LU Chopard. Je suis très fan de ça. Du côté grande complication ou même des classiques en or blanc, en or jaune, etc. Trois aiguilles plus classiques. Simple, mais bien fait. Par contre, la marque Chopard en elle-même, par exemple, Alpine Eagle ou certains modèles comme ça, je suis un peu moins fan. Moi, ça me parle moins. J'ai un peu cette sensation qui, à la base, ne sont... Je ne sais pas, c'est un peu grosse cavalerie, cette Alpine Eagle. C'est moins mon truc, quoi. Je pense. C'est très perso, mais c'est moins mon truc. Je trouve très fin, très beau. Et le Chopard, je trouve que Chopard, c'est moins... Chopard même, ouais. Comme la Mignoglia. C'est pas ma tasse de tisane. Non. Je suis un peu moins fan. Non, pareil pour la Eagles, de mon côté. Non, je... C'est vrai que ça reste ce genre de manufactures qui, au-delà de leur qualité, de leur prestige, qui n'est pas à reparler. Parce que, voilà. Mais c'est vrai que, moi, elle nous parle moins, quoi. La vraie classe, Nomos, Tetra, sur Bracelet. Ouais, 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 small watch, watchmaking, observation. Moi, je vois souvent tes stories passer avec ta Tetra de chez Nomos, avec le cote. et à chaque fois, j'ai le sourire qui se met sur mon visage. Ouais, ça pète, hein. Tu restes Nomos. Nomos, ça va bientôt revenir aussi, Nomos. Ça va bientôt revenir. Nomos, ça va bientôt revenir sur la chaîne YouTube, ouais. Et on se réjouit parce que ça faisait un moment qu'on attendait l'occasion de vous en parler de nouveau. Et ben, l'occasion est faite. C'est bon. Il va falloir patienter encore un peu. C'est-à-dire que c'est pas qu'on vous dit que c'est bon que la vidéo va sortir dans deux semaines. Non, et puis c'est bientôt les vacances, quand même. Oui, aussi. Je repose une fois la question. J'ai un budget de 1 500 francs et j'aimerais m'orienter sur un modèle vintage dans le style de votre dernier modèle achat vintage. Qu'est-ce que vous conseillez ? Donc, dans le style un peu que tu évoques de la Universal Genève Paul Router ? Ah, je pense, ouais. J'imagine. Ouais, ou de celle-là, quoi. Ah, alors peut-être, ouais. Un peu d'un idée. Déjà, il faut savoir qu'Universal Genève Paul Router, si tu ne vas pas dans la Deluxe comme c'est notre cas, donc en or massif, etc., tu peux, peut-être, essayer d'en trouver dans les alentours des 1 500. Je veux dire, ce n'est pas impossible. Non, ce n'est pas impossible. Ça va te demander de creuser et trouver vraiment la bonne occasion, mais ce n'est pas impossible. Puis après, j'ai envie de te dire Longines. Ouais, il y a beaucoup de Longines. Il y a beaucoup de King Seiko aussi, si tu n'es pas forcément absolument envie d'un modèle Swiss made. Non. Mais si tu veux quelque chose pour le coup de japonais, moi, je suis très fan des King Seiko vintage. Là, tu peux vraiment te faire grave plaisir. Mais comme le disait Exact, la Universale Genève, écoute, comme le disait Alex, tu peux trouver parce qu'Universal Genève, il y a la pole routeur avec le modèle micro rotor comme on a nous, mais il y a aussi la pole routeur avec le modèle automatique. Ouais. Même avec la date, elle existe. En acier moins cher. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est tout un défi. Je te préviens, tu te lances dans un sacré truc. Oui, de toute façon, il faut que tu sois prêt. Surtout si tu as un budget qui est très défini, ce qui est tout à fait compréhensible. Si tu veux aller dans du vintage dans les années 60, 70, 80, 90, peu importe, c'est un autre monde de l'horlogerie. Ça va te demander énormément de renseignements, de te cultiver aussi sur le modèle que tu es en train de regarder pour faire un minimum d'erreurs, pour être sûr d'aller sur le bon achat, etc, etc. Voilà. Mais c'est trouvable dans les 1500 francs. C'est trouvable. Et puis Longines, regarde aussi du coup, quand je leur dis, mais Longines, ils ont un patrimoine, enfin, je veux dire, ils ont, tu peux facilement, et je mets les guillemets à facilement, trouver une Longines pas trop chère, un peu dans ce diamètre-là. Ou même une Omega Deville. Ou même une Omega Deville. Deville, ou même Seamaster, les toutes premières. Certaines Tissot aussi dans les années 70. Ouais, écoute, c'est l'avantage du Constellation. Constellation, la Genève, exactement. Ouais, exact. Donc, écoute, voilà. Cherche, cherche, cherche des vintage, des occasions, puis tu verras que peut-être à un moment donné, ton choix n'était peut-être pas sur un modèle précis. Non. Mais l'occasion que tu as soulignée, l'état de la montre et qui tu as parlé et tout, feront que, c'est peut-être ce modèle-là pour que tu vas craquer. De toute façon, les amateurs de vintage ou les amatrices, c'est ça, ils finissent par craquer parce que, voilà, c'est le truc qui fait que, quoi. Nicolas qui nous dit, envisagez-vous une collaboration avec d'autres YouTubeurs en relogerie comme Franck Sancé ? Écoute, c'est une bonne question. Aussi bien de l'envisager, on l'a même déjà réalisé. On l'a fait avec Le Calibre, avec Jérémy, qui était sur Genève, enfin, qui bosse sur Genève. C'était pas avec Théo, il était pas là, mais c'était avec Jérémy, effectivement. On l'a fait, c'était hyper cool. C'était une chouette expérience. C'était un super partage parce qu'on est un peu des collègues et avec une autre vision de l'horlogerie, avec une autre vision de YouTube aussi, ce qui était hyper enrichissant. Non, c'était très cool et on a eu la chance, la flemme qui soit dans le coin, donc nous, on n'a pas eu à nous déplacer, mais c'est quand même un peu cette barrière de déplacement qui fait que, pour l'instant, on le fait pas trop. On sait qu'il y a Dialichus Xavier qui nous avait invités. Il y a Joao en Bruxelles, en Belgique. Toutes ces choses-là qui pourraient être hyper cool, mais il faut qu'on se déplace pour ça ou dans l'autre sens qui se déplace aussi. Et je crois qu'on a tous beaucoup de boulot, on a tous beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas évident parce qu'en fait, le fait de devoir se déplacer, alors OK, on est peut-être un peu casanier, ça, on veut bien l'assumer, mais le fait de devoir se déplacer rajoute une composante à un projet qui est déjà de base assez complexe. Je veux dire, rien que faire déjà un partenariat, enfin un partenariat, une collaboration, avec une autre chaîne YouTube, avec un autre créateur ou une autre créatrice, demandera déjà beaucoup de brainstorming, de discussion, d'être OK sur, tiens, on a envie de marquer le coup, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Etc. Et du coup, s'il faut encore, enfin c'est con à dire, mais s'il faut encore se déplacer, faire prendre l'avion, prendre le train, forcément, ça, facteur après facteur, fait que tu finis à la poste. La marque qui nous dit « Salut, j'hésite à dépenser ma prime avec une épose 34-39 classique. Bah, je suis désolé de te dire, moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Le nom, j'ai déjà vu. » Alors, moi, pas du tout. Moi, j'ai déjà vu, mais peut-être que visuellement, je vais avoir un déclic, mais... On va aller sur Google. Épose 34-39 classique. Bon, après... Ah, je pense qu'on va... Non, map... Map, c'est pas bon ? Mais c'est... Ça dépend. Ça dépend de ce que tu tapes sur Google. J'ai pas regardé. Selon ce que tu tapes sur Google, il va te mettre des trucs. Plus ou moins en évidence, selon... Ok. Peut-être qu'il pose, c'est aussi un lieu, tu vois. Ah, peut-être. Ou le fait d'avoir 34-39, il croit que c'est une location. Ah, c'est la... Une longitude, quoi. C'est ça. Ok. Oui, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. C'est intéressant, en tout cas. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Ça, c'est cool. C'est intéressant, en tout cas, en matière de design, un peu à la Frédéric Constant, comme ça. Ouais. sans dire qu'il y a du copier ou pas du tout. Ça doit être du Célita, en matière de mouvement, à en croire pas, les latines et compagnie. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Je ne connais pas du tout, mais j'insiste. Mais c'est beau, quoi. C'est un design assez... Artistry in Watchmaking, Switzerland. C'est fou, hein. Il y a encore tellement de trucs qu'on ne connaît pas. ETA. Ouais, ils utilisent un ETA 28, le nombre 2, là, en tout cas. Bon, peut-être dernièrement, ça doit être du Célita, puisqu'ils ne peuvent sûrement plus trop, trop, trop se fournir. Ou un peu des deux, selon moi. Mais ouais, il y a une partie prise, en tout cas, en termes de design, assez cool. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien les cornes, j'aime bien la couronne. Le cadron est hyper original. Ouais, c'est assez cool. Ça fait penser à Frédéric Constant, effectivement. Ouais, un petit peu, dans le genre, mais c'est plutôt une bonne comparaison. Ouais, c'est plutôt un compliment qu'autre chose. Les designs de Frédéric Constant sont très cools, donc voilà. Assez cool. Ouais, bah écoute, si tu t'es bien renseigné, que tu n'as peut-être pas essayé, parce que je pense que ça, ça ne doit pas être évident à trouver pour essayer. Ah, qui sait ? Mais dans tous les cas, pourquoi pas, quoi ? Saute-le pas, si tu es chaud. Pas trop chaud non plus. Attends peut-être la vidéo de ce soir. Ça vaudra le coup, tu verras, ce soir on en parle. Que pensez-vous de la Zenith Chronosport ? J'hésite avec la dernière Spin Master. Merci. Je comprends. C'est un peu comme la super-océan de chez Breitling et le... Ouais, mais alors là, autant, tu vois. Autant il y avait un doute, autant là, il n'y en a plus. Autant là, pour moi, il n'y a pas de doute, quoi. Mais parce que moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas propriétaire d'une Spin Master. Oui, alors déjà, je suis proprio. Oui, bah oui. Ouais, mais c'est surtout... Ouais, mais même avant ça, tu vois, c'est comme j'expliquais, je crois, dans une des vidéos, on avait parlé ne revendez pas votre montre ou un truc comme ça où je parlais du fait que la Spin Master, je l'avais achetée deux fois, revendue une fois et puis finalement, gardée la deuxième, quoi. Moi, la Spin Master, depuis gamin, depuis que j'adore l'horlogerie, c'est l'une des montres que je connais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, la Spin Master, c'est franchement... Ouais, mais ça, c'est des... Oui, alors je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas envisager personnellement une collection sans Spin Master. Non, ouais. Pour moi. Oui, bah pour toi, parce que tu as tellement baigné là-dedans et puis ça t'a tellement... Elle a tellement participé à ta culture horlogère. À tel point que je me dis que peut-être un jour, j'aurai la chance d'avoir une deuxième Spin Master dans ma collection. Voilà, ok. Mais vraiment bien différent. Bon, bah quand tu vois tout ce que fait Omega avec Spin Master... Je pense qu'un jour, j'en aurai une deuxième. Donc tu vois, moi, je ne peux pas trop dire... Une Moon Swatch ? Ouais, voilà, j'en aurai une deuxième officiellement. C'est vrai, mais... Je pense que... Tu voyais autre chose. Je ne peux pas trop te conseiller. Je ne suis pas impartial, mais la Chronomaster est une grosse réussite de Zany. Moi, je trouve génial. Je suis un peu moins... Alors, je suis un peu moins. Oui et non. Je suis un peu comme Jonas dans le sens que la Spin Master fait aussi partie de ces... Peut-être ces trois modèles dans l'horlogerie qui m'ont bercé un peu mon... C'est quoi les deux autres ? C'est une bonne question. Je suis curieux. Non, tu as dit trois. Bah, Rolex Daytona, probablement. Ou Submariner, tu vois. Voilà, voilà. Tu débutes. Il fallait les mettre dedans. Bah oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et la troisième, peut-être Breitling. Quand tu es jeune, Breitling, c'est une marque qui arrive assez souvent dans tes oreilles, quoi. Tu as assez à un truc comme ça. Je comprends. C'est dur à dire. Mais Zenith, c'est cool. Mais Zenith, moi, j'ai un énorme coup de cœur. Notamment aux derniers Watches and Wonders où on a pu les voir en vrai, où on a pu vraiment se plonger un peu dans l'univers Zenith. Franchement, si tu n'es pas... Enfin, je veux dire, voilà, moi, je pense qu'en fait, si tu n'es pas particulièrement passionné de la conquête spatiale, de l'alunissage, de tout ce qui s'est passé en 69 et avant et après, de Mega aussi peut-être. Franchement... Ah bah du coup, c'est deux concurrentes directes. Si tu mets de côté ces deux aspects émotionnels, sensibilité... Il y en a une qui est un peu plus chère que l'autre, mais ça s'explique parce que la Zenith, elle a quand même l'avantage d'avoir une... Comment on appelle ça ? Une lunette en série ? Non. Une roue à colonne. Elle a l'avantage d'avoir une roue à colonne sur son chrono. Ce qui n'est pas le cas à part pour la 321. Dans le même chrono, je pense que Zenith, le El Primero, c'est quand même un stade au-dessus. N'empêche qu'à moins d'aller sur la 321 de chez Speedmaster, enfin Omega, c'est vrai que si tu veux l'une des top chronographes en matière de mouvement, de réputation de mouvement, la Zenith est un peu au-dessus de la Speedmaster. C'est rare qu'on dise du mal de la Speedmaster et on n'en dit pas du mal, on dit particulièrement du bien. Mais ça, c'est clair que c'est un critère, mais à un moment donné, c'est ton affect. Prends le temps de réfléchir. Tu n'as pas l'air encore prêts. C'est toujours des questions très compliquées à répondre parce que quand tu es face à deux modèles aussi qualitatifs où en fait, tu ne peux rien reprocher à aucun des deux modèles en question. C'est plus l'objectivité qui va rentrer en compte. C'est le la fait que tu as pour une marque en question. Ce qui est dur, c'est quand tu hésites dans deux modèles mais d'une même marque. Ah, ça c'est chaud. Ça, c'est la merdouille. François Deguise qui nous dit « Salut les frères, content de vous retrouver en live après une longue journée de boulot. » Repose-toi, détends-toi. Détends-toi. Profite de ta Tudor. Et détends-toi. Cyril, « Oye, oye, question abonnement. » Bien, c'est cette manière. C'est bien, c'est beau ça. Oye, oye, brave Jean. « Comment on fait pour s'abonner plusieurs mois ? » Alors, en fait, on a regardé ça avec Alexis. Aujourd'hui même. Alors, moi j'ai répondu, j'ai l'impression, à la question à moins que je me trompe. Tu avais l'air d'en tout cas d'être sûr de toi. Très, je suis souvent sûr de moi mais pour des trucs pas gégés. Mais non. On ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là. Yes. Alors, nous on a l'impression d'avoir élucidé le mystère. Moi, alors, je dis ce que je pensais et finalement je crois que c'est faux. Moi je croyais que quand on s'abonnait, donc quand on souscrivait à notre chaîne YouTube, ce qui est récemment le cas en fait, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant, on a lancé très récemment, il y a trois semaines, deux semaines, deux semaines, trois semaines, on a lancé le fait, le fait de vous proposer, le fait de devenir membre de la chaîne YouTube, donc de payer une petite somme par mois, ce qui nous soutiendrait beaucoup, financièrement parlant, vous imaginez bien, ce qui vous offrirait quelques avantages et ce qui ferait rentrer dans toute une dynamique hyper cool. Oui, et puis il y a déjà pas mal de gens, tous ceux que vous voyez en vert dans le chat avec aussi un petit badge bleu, parce que c'est le premier badge qu'on peut obtenir, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont abonnées, qui souscrivent à la chaîne YouTube. Et moi, je pensais qu'en fait, au moment de passer à l'action de l'abonnement, de devenir membre, tu pouvais choisir le nombre de temps que tu vas devenir membre. Et en fait, visiblement, Jonas a l'air de me prouver que non. C'est noté là, juste en fait, je regarde ça à l'instant, paiement récurrent, annulation possible à tout moment, le créateur peut modifier ses avantages. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes, ce que je comprends et je pense que c'est ça, c'est comme un abonnement Netflix. C'est-à-dire qu'on peut modifier ça. Ça veut dire que vous, vous pouvez vous abonner, une fois que vous êtes abonné, ça va vous prendre tous les mois. Donc, faites gaffe, s'il y a des mois où vous êtes cric-crac et que vous n'avez pas envie que YouTube vous prenne votre argent, ce que je peux tout à fait comprendre sur certains mois, n'hésitez pas à vous désabonner. Ce qui nous rendrait pas. Enfin bref. Non, mais en fait, on vous prend tous les mois comme sur Netflix en fait. YouTube vous prend tous les mois. C'est vachement moins cher que Netflix, mais... C'est vachement moins cher et c'est un soutien. Netflix soutient aussi, mais bon, maintenant, ils ont pas mal de milliers. Je crois que ça joue. Netflix les soutenir, ouais, ça va quoi. Mais du coup, voilà, c'est automatique, ça se renouvelle automatiquement, mais si vous avez envie de partir, vous partez à tout moment. Moi, je veux le best badge. Ah bah écoute, mon vieux, le best badge, il est là quoi. Le badge d'arriver à l'ultime... Destination. L'ultime destination. Puis on vous prépare... Destination finale, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais on vous prépare pas mal de trucs. Vous verrez, il y a d'autres trucs qui vont arriver. C'est con le début. Oui, oui, c'est tout récent. C'est tout récent, donc c'est pour ça qu'on remercie encore une fois toutes les personnes qui sont devenues membres et celles qui souhaiteraient éventuellement le devenir. Pour nous, c'est un soutien énorme. Vraiment. Le fait de s'abonner à notre chaîne YouTube, c'est un énorme soutien. Le fait de regarder nos vidéos, c'est un énorme soutien. Mais notamment celle de ce soir. Oui. 19h. Tout à fait. Et le fait de devenir membre, l'est pour nous. Alors le fait aussi, par exemple, d'acheter un de nos bracelets, là c'est... Ah, je vous tendais la perche, j'ai mis la photo. Là c'est d'autant plus un énorme soutien pour nous et en plus de ça, c'est un gigantesque cadeau que vous vous faites. Un cadeau de toute une vie, grosso modo, autant appeler un chat à chat. Pour ceux ou celles qui sont, comment dire, qui sont fans de l'horlogerie, notamment de l'horlogerie suisse puisqu'on est en Suisse, à Genève. Ou japonais. Le Genève est le bastion d'une bonne partie de tout ça. Il y a d'autres endroits en Suisse. Mais Genève en fait clairement partie et sûrement l'un des lieux principaux pour ça. Là, vous avez vraiment un bracelet. C'est con à dire, mais vous avez vraiment l'un des bracelets où, et c'est un truc de malade, on ne peut pas vous dire. Non. Mais la dernière fois, on était en train de discuter avec le propriétaire de cet atelier. Avec Eric. Eric de chez Paulus. Eric avec qui on... Il nous disait que juste la semaine d'avant, ils avaient des marques. Nous, quand on en parle, on n'en osait encore jamais dire un pas. c'était très drôle. Mais c'était un truc de... En gros, on était en train de discuter un truc sur les bracelets, sur aussi la manière dont les marques parfois fonctionnaient. Enfin, vous voyez un peu le genre, on va récupérer des commandes, on taille un peu le bout de gras, on discute comme il faut. C'est hyper cool, surtout qu'Eric, c'est quelqu'un d'hyper chouette. Discuter avec lui, c'est trop cool. Et il nous disait, c'est marrant parce que l'autre fois, je discutais avec le directeur de la marque dont on taillera le nom et il avait le même point de vue que vous et tout. Puis on t'a, ouais. Lui, ouais, ok. Nous, on est là. C'est cool. Ouais, puis vous voyez, il est parti à Shanghai, il nous a demandé 10 bracelets pour aller voir des clients. Tu racontes quoi, mon gars, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Et on se dit qu'en fait, on partage, on a la chance de partager le même savoir-faire que la plupart des très, 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 donc en achetant un de nos bracelets, c'est con à dire, mais c'est véridique. Vous partagerez le point commun que peut avoir en matière, en tout cas, de bracelets, de qualité que les mêmes gens qui vont s'acheter une pâte et que Philippe. Par exemple, ça, on vous l'a déjà dit, une FP jour. Une FP jour. Une Karivoutil et Nol. Ouais, une Karivoutil et Nol. Une Laurent Ferrier. Une Laurent Ferrier. Enfin bref, on va s'arrêter là parce qu'on va se faire engueuler. Des beaux noms. Mais des très, très grands noms. Donc voilà, et puis si jamais on a épinglé dans le chat comme d'hab', le site internet, on a bientôt fini. Arthur qui nous rejoint à votre cours. Bienvenue. Bienvenue. Rebienvenue parce que tu étais... Et on a épinglé dans le chat le site internet. Si vous avez envie de vous faire plaisir, il reste jusqu'à après-demain. Donc je sois jeudi 14 juillet. Attention, 14 juillet est une date importante. La date de l'anniversaire de la France. Oui, la fête nationale française. Et le 14 juillet à minuit, ça s'arrête. Donc là, on offre encore les frais de port jusqu'à, je pense, ce soir à la fin du live. On laissera sûrement jusqu'à minuit. Après, c'est terminé. 80 ventes. On a envie, on ne vous cache pas que, en tout cas moi, moi, parce que je suis un peu trop compétiteur sur les bords. Vous savez que j'ai fait du tennis pendant très longtemps. On a fait 92 ventes à la première vente. Là, on est à presque 80. Je me suis mis un peu en mode combat fight. On va arriver à au moins égaler la première vente. Je sais que vous êtes nombreux à voir plein de noms de gens qui ont déjà commandé et c'est hyper cool. Mais si vous arrivez à nous donner encore un petit coup de pouce un peu de ce qu'il faut pour qu'on arrive à 92, ça ne serait-ce qu'au moins égaler. Puis moi, j'achète le 93e. Je ne sais pas, moi, je me fous dans la liste d'achat. Bien sûr, bien sûr. On demande à notre grand-mère ou je ne sais pas. Et puis au moins, on aura battu le premier coup. Mais enfin, bref, voilà, c'est mon petit côté compétiteur à la compte. Non ! Mais dans tous les cas, on est très, très content. Voilà, c'est bien d'avoir des objectifs, mais c'est hyper cool. Bienvenue Arthur, vraiment, encore une fois. Bienvenue, trop cool. Je rentre dans la danse. Et Cyril nous dit, donc du coup, on laisse couler et dans six mois, il y aura le badge et le Saint-Graal. Exactement. C'est l'idée de ça. Si tu peux te le permettre et que tu en as la motivation et que tu en as l'envie, franchement, nous, c'est tout le mal qu'on se souhaite à nous et à toi. Voilà, c'est... Donc voilà, mais c'est trop cool. Donc ouais, pour les bracelets, n'hésitez pas. Si vous êtes nombreux et nombreuses à déjà faire des stories avec vos bracelets que vous avez déjà reçus, si vous avez déjà eu un cote ou un root à l'époque, c'est encore le cas. Donc voilà, c'est cool. C'est aussi une manière de parler de nos bracelets un peu à d'autres gens qui... Donc voilà, c'est cool. Là, il y a un abonné, je ne crois pas qu'il est là en live YouTube ce soir, mais il nous a envoyé une petite capture d'écran parce qu'il a envoyé la photo à Waco. Je ne sais pas si vous connaissez Waco, qui est le directeur du magazine... Le rédacteur en chef de Révolution Watch. Révolution Watch. Ouais. Révolution Watch, tu as raison, parce que Révolution Magazine, je crois qu'ils ont plusieurs pans. Ils ont Watch, Abdi, etc. Et puis Waco a dit qu'il aimait beaucoup les bracelets. Donc c'est... Ouais, c'est cool, quoi. C'est un peu fou pour nous de se dire tout ça. Bah, c'est des super aventures, quoi. Franchement... On ne sera jamais blasé, je crois. On sera toujours un peu naïf. Quand on fait ce genre de truc, je pense que c'est impossible. C'est assez ouf. Salut les frangins, que pensez-vous de la Tudor Black Bay Ceramique ? Bon, bah là, il y a la Black Bay 36, mais la Ceramique, c'est marrant que tu poses cette question. C'est un des modèles. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, je me suis le moins intéressé. Un des modèles... Bah, moi, à la base, déjà, je n'ai jamais eu de fan. Même dans les Spin Master, Dark Sign of the Moon, même les modèles. Bah, c'est le cas d'autant plus avec la Tudor Black Bay. Mais quand une montre est en 100% céramique, j'ai toujours eu de la peine. Je ne sais pas pourquoi la céramique. Déjà, il faut savoir, vous le savez, si vous avez vu quelques vidéos qu'on a parlé de céramique, notamment durant la C-Master Diver 300M que Jonas possède. Moi, la céramique, à la base, je ne suis pas fan du tout. Je le suis devenu beaucoup plus. Mais quand c'est des ajouts, quand la céramique est, j'allais dire, bien exploitée, mais ça ne veut pas dire... Pour toi. Oui, pour moi. Bien exploitée pour toi. Oui, exactement. Pour moi, la céramique, j'ai de la peine à la concevoir comme étant une matière qui vient intégralement dans la montre. Pour moi, j'aime bien quand la céramique, c'est quelque chose qui vient un petit peu souligner quelque chose ou un cadran, une lunette, j'en sais rien, d'autres trucs. Mais enfin, voilà. Ouais. Donc, pas fan, mais après, ça reste une Tudor, ça reste une Black Bay, ça reste une marque incroyable, ça reste un modèle incroyable. C'est celle qui a gagné aussi le Grand Prix de l'horlogerie. Enfin, un des prix du Grand Prix de l'horlogerie. Non, elle est cool, mais c'est aussi un peu le problème de Tudor, quoi. Merdouille, un peu comme Rolex. Pourquoi tu dis ça ? C'est qu'on ne peut pas les voir. En l'horlogerie, on avait eu l'occasion encore, c'était quoi ? Mardi ? Non, c'était quand ? La semaine passée. On a été voir la Tudor Ranger. C'était vendredi. C'était le lendemain qu'elle est sortie, il me semble. Non, le jour même. Il nous a dit qu'on les a reçus à 13h, et nous, on était genre là à 17h, 18h. C'est vrai, c'est vrai. Si cette m****, la Black Bay céramique, était davantage disponible. On l'aurait sûrement vu, on aurait demandé à la voir. C'est con, mais c'est comme la chrono. La chrono panda, la Black Bay. C'est un modèle que j'adore. On va sûrement bientôt en faire une vidéo grâce à notamment une personne qui est juste dans le chat ici en train de discuter avec vous, qui va nous la prêter, qui est très sympa, on le remercie, et il se reconnaîtra. Mais c'est un modèle qu'on n'a jamais... Moi, je n'ai jamais pu le voir. Et c'est marrant comme certains modèles de par tes codes te parlent même quand tu n'as pas eu la chance de la voir en vrai. Mais c'est marrant de voir aussi comme là, je te disais le coup avec la céramique, donc du coup, là, tu dors Black Bay. Peut-être que comme dit Jonas, si j'avais eu la chance déjà de la voir, de la passer au poignet, de la regarder, d'en prendre des photos, ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais un tout autre discours à te proposer. Je te dirais, non, moi, je l'ai vue, je l'adore, elle est trop cool, elle a un truc en plus. Malheureusement, c'est assez bien résumé cette histoire. Ah, c'est un… Puis vous verrez ce soir la vidéo, nous, on se réjouit d'avoir votre avis. Et puis c'est en plus la première fois qu'on fait un live juste avant la vidéo. On va se quitter, c'est comme on disait en début de live pour ceux qui n'étaient pas là, exceptionnellement ce soir, c'est la première fois qu'on sait à quelle heure le live va s'arrêter puisqu'à 19h, il y a la vidéo YouTube qui va sortir. Donc d'ici, voilà, 45 minutes à peu près. A peu près. On va se quitter, voilà. et on va sortir la vidéo. Et nous, on se réjouit d'avoir votre avis parce que c'est un sujet qu'on avait depuis un petit moment envie de débattre avec vous. Et ouais, on sait bien le storytelling et tout, on a bien bossé, on a bien essayé d'aller au bout du concept, essayé d'aller au bout du sujet. Et on se réjouit d'avoir votre avis parce que ça va être assez cool, je pense. Il y aura des choses à dire. Il y a quelqu'un qui dit « Mon ataraxia marron moyen est arrivé hier, très beau et c'est mon premier bracelet cuir. » Ah ouais ? Franchement, Yann, marron moyen j'ai presque envie de te dire que tu commences avec le top. Non, mais c'est con. Tu commences pas avec le petit truc. Tu commences avec un super bracelet qui va te tenir très longtemps. C'est celui que j'ai au poignet aussi. Ouais, c'est vrai. Entre autres, sur ma Reverso. Moi, j'ai le Sprezzatura en verre olive qui, depuis que je l'ai équipé sur ma sur ma bretling Navy Timer avec ses petites touches en or, moi, je ne l'enlève plus. Ouais, c'est juste. Et promis, jeudi… Alors, promis. Ouais, on sera là. On sera là jeudi en live. A priori. Oui, oui, oui. Jeudi, on sera là pour fêter avec vous le 14 juillet pour les personnes qui sont en France. C'est vrai. Pour les Suisses, on date plus ou moins comme les autres. et on fera le décompte ensemble des bracelets parce que je pense qu'on terminera le live un peu comme d'habitude, à peu près vers les 22 heures. On verra. On ne s'avance pas, on verra bien ce qu'il en est. Mais on vous fera le topo. Là, on a dit on est juste à moins de 80. 78. 78, je crois. On fera le décompte jeudi de voir où on en est et nous, en tout cas, on est trop, trop contents. On est à fond les boulons. Donc, on se réjouit jeudi de faire le point final à tout ça avec vous. Et ça, si jamais, c'est l'Ataraxia que... Comment tu t'appelais ? Je retente la question sur les trois... De quoi ? Yann qui disait... Yann, le breton. C'est celui-là qu'il a aussi jamais pour votre gouverne. Je retente la question pour la troisième fois sur trois lives. Décidément. Vous connaissez la marque belge de montres ? Carrément ? Call and MacArthur. Ben non. Pas du tout. Ben non, mais on va... On va aller regarder ça direct. On va aller regarder ça, ouais. Bouge pas. Parce que si ça fait un rêve que tu tentes, nom de zoo quand même, on va arrêter de... On va arrêter de te faire passer. Pourquoi tu fermes Google avant de caster ? Pourquoi je... Tu fermes la fenêtre... Tu fermes la fenêtre Google et ensuite, tu la regrouilles. Tu connais mes spécialités ? Non, non, mais c'est rigolo. C'est des petits tocs. Call and... MacArthur. Mac... Arthur. Arthur. Je connais pas du tout. Belge, visiblement. Bon, on n'est pas les plus grands spécialistes des marques belges. On est témoins et on a découvert et on est très fans. Attends, attends. Là, on a du rébellion. C'est pas ça. C'est ça, a priori. Ouais. Montre. Call and MacArthur. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. Le prix me fait tiquer un peu. Combien ? J'ai pas... 400 francs, c'est pas forcément bon signe. Nous, quand on voit ça, on se dit que déjà sortir une montre à moins de 300, 400 francs, c'est souvent... À moins de ça, les Tissot ou Hamilton et compagnie. On va aller regarder. Tiens, c'est une bonne... On peut... Ça pourrait vous montrer un petit peu comment nous, on fait. Par exemple, une marque nous contacte. Il n'y a pas beaucoup de qui... Non, mais bon, mine de rien, vous vous rendez peut-être pas forcément compte. Moi, jusqu'avant qu'on fasse ce métier, je ne me rendais pas forcément compte. En tout cas, nous, notre processus à nous, il est assez simple. En tout cas, au début, après, on va beaucoup plus loin. Oui. Mais c'est d'attendre déjà que le... Il charge. Avec le live, ça bouffe pas mal. Oui. Je suis dit, mais vous nous voyez en saccadé, c'est tout à fait normal. Déjà, il veut le chatter avec nous tout de suite. Donc, c'est bon, je suis bien. Salut. Bon, il n'arrive pas trop. Oh, il galère, ce petit site internet, dis-moi. Voilà. Bon, ça, j'accepte. Les cookies. Les maisons d'enregistre, ils montent dans le temps. Alors, normalement, on lit tout, mais là, ça me saoule. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, en termes visuels, moi, ce n'est pas mon truc. Je vais être... Non, moi non plus. Mais au moins, c'est intéressant. Bon, ils ont... Voilà, ça, par exemple, c'est typiquement pour vous dire un truc. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu dis. Ah bon ? Quand tu trouves... Toi, ça te donne confiance, ça. De quoi ? Le côté, j'ai été vu sur RTL, M6, le Figaro. C'est télé Liège. C'est comme si Omega, tu vois, en bas de la page, il mettrait vue sur M6, RTL. Mais Omega, il n'a plus besoin de le faire. Je suis d'accord avec toi. Quand tu as une montre un petit peu indépendante et récente, éventuellement, pourquoi ne pas le faire ? Moi, ça me fait quand même agiter un truc dans le cerveau, mais c'est... Oui, bah, Quartz, édition limitée, automatique. Bon, bah, précise un Quartz. À la limite, le prix, il peut tout à fait se justifier. Ouais, bon, tout dépend d'où vient le Quartz, etc. Bon, on est navré, mais... Ouais, non, mais là, ça galère trop. Il a beaucoup, beaucoup de peine. Et vous, vous nous voyez en saccadé. Mauvaise qualité d'image ce soir, les frangins. Depuis le début. Ouais, OK. Bon, bah, ça ne m'étonne pas. J'ai vu que mon réseau n'était pas très bon. Non, on n'a pas une bonne connexion Internet ce soir, malheureusement. C'est comme ça. Ouais, OK. Ah, si, tu vois, ils font quand même un exemplaire à 1800 francs. Ouais. Pas si mauvais que ça. Bon, ils rament trop. On va l'envoyer pédier. On regardera une prochaine fois. Mais écoute, on te remercie de ta question. Malheureusement, on ne veut pas... Après, voilà, il y a des indicateurs comme ça. C'est compliqué, mais... Non, on ne connaît pas. C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même pas une grande... Des grands prix, etc. Pourquoi je suis... Oui, gros lag. Ouais, je pense que ça, c'est parce qu'on était sur le site. On est navré. Ça va revenir. Ouais, il y a des sites qui bouffent. Tu étais connecté ? J'étais connecté, heureusement. Ah, autant pour moi. Très flou. Ça va revenir. Normalement, ça devrait revenir. On a arrêté un petit peu tout ce business. On va revenir un petit peu plus en mode simple. Tu peux quitter Google et tu rouvriras la page Google après. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a des fois où le réseau fonctionne moins bien. Bon, là, c'est plus ce qui reste. Normalement, ça devrait revenir. Oui, ça lag beaucoup. Ça devrait... Effectivement, il y a un énorme décalage. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, il y a, il y a. Ouais, 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 ouais. Ça devrait revenir. Ou pas. Si, si, ça reviendra. Ça reviendra. Ça reviendra. Bah, nous, on est toujours là, quoi. Ouais. Quoi d'autre ? Pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, c'est pause. Pause syndicale. On attend que ça arrête de laguer. Vous êtes bien branché sur le câble. Non, malheureusement, en fait, Joao, pour t'expliquer un petit peu le truc, c'est que malheureusement, on n'a pas de Wi-Fi à notre studio. Ça, c'est une particularité qui est le cas depuis très longtemps. Jonas a la chance de bien capter la 5G. Et la 5G, bah, généralement, elle est très efficace. Elle est très, très efficace. Elle reste quand même un peu capricieuse quand tu commences à faire plusieurs choses en même temps. Ouais, exact. Mais oui, ça fait partie des trucs. Pourtant, il y a la fibre à genènes. Oui, oui, mais c'est le cas. Mais si tu veux, on est dans un studio qui n'est pas encore aménagé de tout ça. Non. Donc, c'est un petit peu le problème. Non, exact. Mais on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. On va regarder si on peut. Mais c'est vrai que ça pourrait devenir, tiens, à partir de la rentrée, là, septembre et compagnie, ça pourrait faire partie de ces trucs. On pourrait se pencher un peu, quoi. Mais c'est pas évident. Est-ce qu'on est revenu plutôt sain ? Ouais, ouais. Non ? On bof bof, hein. Je te teste. Ouais, mais attends, on le tanque... Ouais, ouais, bien sûr. On attend, on attend de retour. Ah ouais ! D'accord, je vois. Ah ouais, non, là, c'est tout pété, hein. Ah ben, c'est pas... Le Wi-Fi n'est pas avec nous aujourd'hui. Surtout qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Bon, là, ça commence à revenir, non ? Voilà, ça commence à revenir. Je crois qu'aujourd'hui, on va arrêter le stream, hein. On va se remettre en mode un peu plus classique pour les dernières demi-heures qu'on est ensemble. Ouais, 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 ouais. Je pense. Donc, voilà. Oh, les bugs, ça commence à nous connaître. Ah ben, à un moment donné, si tu joues le jeu des lives, c'est comme ça. C'est marrant, ouais, puis c'est marrant, comme la vie est faite. Parfois, c'est un peu cyclique. Parfois, t'as pas de bugs du tout. T'as des mois où tu peux faire plein de lives et t'as zéro bug. Puis parfois, ben voilà. Donc, on ne partage plus rien. On se fait violence. On a encore quelques photos à vous montrer, peut-être sur les bracelets, sur des montres. Mais on vous partage plus rien sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, ça bug. Donc, tranquille. Rémi, pardon. Rémi nous demande, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle boîte, de la nouvelle boîte Speedmaster de Omega ? T'es au fait de ça ? Oui, je pense que si tu nous parles de la... Oui, ben la dernière, la coaxiale, il y a une nouvelle boîte. Il y a un nouveau système de boîte. Moi, je ne l'ai pas en tête, mais... Tu sais, la mienne, c'est une grosse boîte. Ouais, ouais, ouais. Sur laquelle, t'as la loupe, là. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, t'as une petite boîte de transport dans la grosse boîte. Ah, oui, je m'en souviens. Je ne sais pas si c'est ça que tu évoques. Si, 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 je m'en souviens. Si c'est ça que tu évoques, pour le coup, je suis assez... Bon, Omega fait partie de ces manufactures qui ont toujours mis un énorme accent sur le packaging. Comme Rolex. Non, ben, il y a peu de marques. Même Breitling, même Rolex, même Tudor. Ah, Breitling, ils ont fait un peu mieux maintenant. Avec leurs trucs de recyclage. Oui, c'est vrai. Ou ça, ils ont essayé. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a deux, trois trucs chez Breitling. Mais Omega reste clairement la manufacture qui a un souci du détail en matière de packaging. C'est assez taré. Ils veulent, en fait, tu sens qu'Omega veut te faire vivre une expérience au moment que tu achètes ta montre. Ça a été le cas Jonas quand il avait acheté sa Seamaster Diver 300M. Il y avait une énorme expérience aussi. Pareil pour la Speedmaster. Encore plus, un peu quelque part pour la Speedmaster. Moi, j'aime bien. Je trouve le packaging, c'est une notion assez compliquée à parler. Parce que d'un côté, tu as envie de dire, ouais, mais bon, tu achètes une montre, tu n'achètes pas un packaging. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais ça fait partie, pour moi, ça fait partie intégrante du truc. Après, ce n'est pas le packaging qui doit venir, comme on appelle ça, il faut que la montre soit belle aussi à côté. Je veux dire, il faut qu'il y en ait sous le capot. Parce que finalement, le principal, c'est ça. Après, la boîte, on sait où elle finit. Bon, une belle boîte comme ça, ça se garde, ça se met dans un endroit un peu sympa. Ça se met quand même dans un endroit un peu placard, qu'on le veuille non, légèrement. Pour info, François Deguise qui nous dit, pour info, un magasin Swiss Collector est en train d'ouvrir dans les rubages. Je ne sais pas ce que ça vaut. Sûrement une boutique seconde main avec des prix tarés. Swiss Collector ? Moi, si c'est ce que je pense, c'est ceux avec qui on avait discuté deux, trois fois. Swiss Collector Watch sur Instagram, c'est un peu comme ta watch. Dans les rubasses ? Il faudra qu'on les voir. Mais si c'est ceux que je connais sur Insta, je sais qu'il y a des revendeurs de monde d'occasion. Tu ne crois pas qu'ils parlent de Ponty ? Non, qui est en train d'ouvrir. Je pense. Ponty, ça fait longtemps que ça existe. Après, ils ont ouvert. Ce n'est pas les rubasses. Techniquement, ce n'est pas les rubasses. À mon avis, ça doit être Swiss Collector, ceux avec qui j'ai discuté deux, trois fois sur Instagram. C'est possible. Ça va mieux, visiblement, live. Tant mieux. On ne va pas aller sur Google et sur Insta. Là, on finit tranquille. Non, par contre, tu peux mettre des photos. Si jamais tu avais envie de mettre… Bien sûr, on t'inquiète, on refera un petit speech. Oui. Bon, après le sport, je vais finir le live dans la piscine avec un bon Corleone Pizzino. Je ne connais pas ce cocktail, mais piscine, cocktail, priori, tu me donnes envie. C'est bien, c'est déjà le début du week-end. Salaud. Profite. Que pensez-vous de la collaboration entre Flick Flack et IWC avec ce nouvel modèle cupé et tourbillon pour enfants ? Hein ? Alors, c'est peut-être une blague. Ouais. C'est peut-être une blague. On ne peut pas mettre sur Google pour vérifier. Tu nous mets un peu dans le baba. Ouais. C'est un petit peu embêtant. Mais si c'est une blague, c'est très drôle. Et puis si ce n'est pas une blague, il faut qu'on les voit. Il faut qu'on les voit. Ouais. Un avis sur le Pizzino du coup ? Ben non, je ne sais pas. On ne sait pas. Tu sais ce que c'est toi ? Non. Le cocktail Pizzino, non ? Je ne sais pas non plus. Le Negroni, moi j'aime bien. Daniel qui nous dit « Je suis au boulot, mais je vous salue. » Ah, Daniel. On différait le live. On travaille bien. Merci d'être passé nous dire coucou, Daniel. C'est cool. On est conscients d'avoir fait aussi un live un peu plus tôt. Et ça s'explique, on l'a déjà dit, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, on le fait parce qu'à 19h ce soir, on publie une vidéo, comme c'est le cas de tous les mardis à 19h. Et du coup, on voulait faire un live juste avant la publication de la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on va vous laisser probablement dans les alentours des 18h45, 18h50. Comme ça, on aura le temps de publier la vidéo. Et puis voilà, quoi. Exact. Je vais mettre cette photo, je l'aime bien. Voilà. Je la trouve très sympa. Et sinon, Federer, dépassé par Djoko, il en pense quoi le tennisman ? Il en pense que… That's life. Ouais, c'est… De toute façon, Djoko ne sera jamais ce qu'est Federer. Donc, il a beau faire tout ce qu'il veut… Non, je ne peux pas te donner tort, pour le coup. Non, mais c'est un excellent champion, tout comme Nadal. Mais pour moi, Federer, il n'y en a qu'un et… Je ne sais pas. C'est comme les montres, c'est une question d'affect. Exactement. Ce n'est pas gentil de comparer un être marron. Mais c'est trois immanes champions, quoi. Oui. Sans compter les autres. Et je pense que Federer le savait qu'il allait dépasser parce que les mecs, ils sont arrivés plus jeunes. Ils ont gagné des grands chelems plus jeunes. Et puis là, ils tiennent physiquement. Ils gagnent encore plus que ce que Federer gagnait aussi à l'orage. Un Djoko, il gagne quasiment tout. Ou Nadal, quand c'est surface terre, c'est pour Nadal. Le reste, c'est quasiment chaque fois pour Djoko. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est des machines, quoi. C'est des machines de guerre. Et voilà, c'est comme ça. Le tennis évolue et je pense qu'il y aura de plus en plus des machines comme ça. Je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver et qui vont tout péter. C'est un cigare, le Pizzino. Je ne te conseille pas de le boire, du coup. Franchement. Je ne le connais pas. Non, moi non plus. Le Pizzino, je suis un vrai. Malheureusement, on ne connaît pas. On aime beaucoup le cigare. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on ne s'en est pas fumé un. On est tué. Toi, tu m'étonnes. Si on croyait que c'était un cocktail, tu allais bien te marrer. Je suis en mode cocktail. Qu'est-ce que je te dise ? Oui, en tout cas, ça prouve que tu as envie d'un cocktail. C'est possible. Mais le Pizzino, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Mais on est loin d'être des grands experts en cigare. On a notre culture à nous. Mais voilà. Non. Salut, je connais votre avis sur la marque Baltique. Mais je viens de commander la dernière, arrivée en titane. Et si vous le souhaitez, je vous la passerai pour la tester. Écoute, super sympa. Écoute, vachement. Oui, tu es chouette. Tu es sympa. Et félicitations pour ton achat, soit dit en passant. Et puis, notre avis sur Baltique n'est pas du tout arrêté. Il est contextuel à la MR01, surtout. Comme on l'a déjà beaucoup dit, moi, Baltique, c'était une marque que j'aimais déjà pas mal avant qu'on soit dans ce délire. Un bon feeling à la base. C'est vraiment, ça concerne vraiment la MR01. Le reste, c'est autre chose. C'est depuis qu'il y a eu cette histoire de la MR01, effectivement, où notre point de vue pour Baltique, c'est clairement forgé. Et malheureusement, pas qu'en positif. Mais si tu connais notre point de vue, comme tu le dis, ben voilà, tu sais qu'on n'est pas du tout arrêté sur ce genre d'idée. Et non, non, il faut... Small Watch Faking Observation qui nous dit, ben oui, c'était une blague. Ouais, mais bon, on ne sait jamais. Tu sais, montre le cigare que je confonds avec un cocktail. Pourtant, ce n'est pas tard, mais on est déjà... Ce n'est pas la fin de la semaine. Ce n'est pas la fin de la semaine. Que pensez-vous de la montre Hans Jobber, numéro 2 mondial ? Ah, de la montée, pardon, du joueur. Ça va être compliqué. Eh ben, je vais te dire que je ne connais pas. Ce n'est pas beau, mais je ne connais pas. Non, vrai. Je ne suis plus autant de tennis qu'avant. Vraiment pas. Déjà, avant, quand je jouais, j'aimais bien regarder, surtout quand c'était fait l'erreur. Mais je n'étais pas un grand amateur de regarder. J'adorais jouer, mais je ne regardais pas. Non, ça va, tu n'as jamais été un énorme fan de regarder le tennis. J'avais la peine à me planter pendant un match. Lui, il peut suivre tous les matchs et compagnie. Ça ne m'a jamais été trop mon truc. Donc, du coup, je ne suis plus trop. Maintenant que je ne suis plus trop dans le délire, je ne suis plus tellement. Et je m'en suis rendu compte déjà avec les jeunes à qui je donnais des derniers cours qui me disaient « Eh, tu en penses quoi de machin ou de machine ? » Et je ne connaissais même pas les noms. Donc, voilà, c'était le moment de me retirer. Comme quoi. J'ai une Baltique depuis un an et j'en suis hyper content de la Aquascaf. Écoute, trop bien. Ça ne m'étonne pas. On n'en doute pas. Non, non, c'est clair. Ça ne m'étonne pas. Testez la marque Corleone. Vous m'en direz des nouvelles. Créées par une marque française de surcroît. Très cool. On ira tester. Par un français. On ira voir chez Davidoff s'ils ont ça. Et puis, on ira voir ça. Ça peut être assez cool. Tu n'as pas suivi Corleone. Tu as compris que c'était des cigares. On parle de cigares avant. Eh non, mais là, vous voulez faire tout en sorte de nous perdre. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas bon. Votre avis, ZR-C ou Longines Hydroconquest ? Oh, c'est dur ça. Ça, c'est compliqué. C'est évident. Disons que si tu vas... Déjà, tu seras sur deux divers pour moi très assumés. Que ce soit l'Hydroconquest de Longines ou ZR-C. ZR-C peut-être encore un peu plus. Un design, une fabrication, une manière de concevoir la montre, le diver. Très propre à eux-mêmes. Et il faut admettre qu'aujourd'hui, à part Triton éventuellement, enfin, à part deux, trois autres marques, très peu osent assumer le diver dans cette vision-là. Moi, je suis fan de Longines. Donc, la sécurité voudrait me dire que j'irai sur Longines. Mais ZR-C, je suis très fan. On en a vu pas mal. Après, ce n'est pas tout à fait les mêmes prix. Si je ne me trompe pas, ZR-C, on est proche des 5 000 francs. Oui, c'est vrai. Et Longines Hydroconquest, on est plus dans les 3 000. Donc, ce n'est pas tout à fait le même prix. Ce n'est pas du tout la même montre. Mais bon, oui, effectivement, c'est à la base de montres, de plongées. Je pense que si tu veux quelque chose qui se démarque, le choix, il est vite fait, c'est de ZR-C. Si tu es fan, tu es du look, pour le coup. Mais par contre, si tu veux jouer un peu le coup, tu es de safe et de la sécurité, parce que tu en as entendu parler. Oui, et puis que tu as eu un coup de cœur pour Longines. Et que ZR-C, il y a un truc qui, pour toi, tu te dis non, bof, ça ne match pas et compagnie. Voilà. Mais ZR-C, nous, on ne peut que te conseiller. Et tu te feras un beau plaisir, là, clairement. Il fatigue, les franchins, vivement 19 heures. Ouais, on ne te cache pas qu'on a passé pour l'histoire. Le mardi, c'est la journée 100 % devant l'ordinateur au montage. Donc, on a un petit peu… Ouais, on commence à cromper. Le mardi, c'est la journée où on est toute la journée devant un ordinateur. Exact. Et ouais, en ce moment, c'est… Ah, on sent les vacances aussi… Qui se font ressentir. Pointer le bout du nez. Malheureusement, elles ne sont pas encore tout à fait là. Ils ne comptent pas beaucoup. Et non, bon. Mais c'est vrai que… Ouais, ouais, non, c'est vrai que… Ah, ben, c'est aussi le coup des lives, hein. Vous êtes aussi là pour… Pour attester notre état. Ouais, c'est ça. Exact. Pour attester notre état. Bon, je vais mou… On va s'ouvrir quelques photos… D'autres photos. On va s'ouvrir quelques photos. Je vous mets ça. Je vous mets ça direct. Euh… Photos… Après, je me pose la question. Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est la connexion ? Ouais, je pense que l'ordi n'est pas… À mon avis, c'est la connexion. Si le site internet a mis comme ça un moment à tourner… Oui, oui, je pense aussi. Je pense qu'il n'y a pas trop, trop, trop… Ouais, tu serais tenu, le processeur, il peut aussi bien, bien, bien… Mais je pense que là, tout le monde est fatigué. L'ordinateur, la connexion, voilà, ça arrive. Allez, salut, toi, salut. Toi, tu viens là… Ouais, bon, l'ordi, il n'est pas non plus… Tu sens qu'il n'est pas dans sa forme olympique, quoi. Puis moi non plus, tu me diras. Toi non plus, hein. Bof, bof, quoi. Voilà, je vous casse un petit peu pour le dernier… Pour les dernières 15, 20 minutes qu'on est encore ensemble pour vous remontrer un petit peu les bracelets plus dans leur sens général, quoi. Vraiment, ce qu'il y avait sur le site, ce qu'il y a sur le site. Ouais, on le dit pour les personnes qui sont peut-être arrivées récemment. Là, on est sur la dernière ligne droite. Je crois que là, on peut le dire. Ah ouais, il reste deux jours. Il reste deux jours. Il reste deux jours, quasiment 24 heures. Enfin, heure pour heure, pas tout à fait. 48 heures, ouais. Deux jours, ça fait 40 heures. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Quasiment heure pour heure, dans le sens qu'on va terminer jeudi à minuit. Pas minuit aujourd'hui. Non, non, non. Tu m'as suivi ? Tout à fait. Tout à fait. Le whisky, hein. Non, non, c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc voilà, nous, on en profite. On vous en parle. On vous dit encore… On vous dit le cadeau encore pendant que vous commandez là en live plus les frais de livraison offerts. Là, c'est le double combo. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Donc, c'est cadeau plus le code de réduction pour les frais offerts. N'hésitez pas, ça nous fait… C'est de la folie. Donc, ah, j'ai l'impression que c'est dès que vous ouvrez le deuxième écran. Moi, je te dis, c'est l'ordi qui fait chiffre. Ouais, c'est l'ordi qui fait yèche, quoi. C'est l'ordi qui fait yèche. Donc voilà, on vous partage un peu le truc, mais visiblement, ça ne veut pas. Et il est un petit peu dans le dur. On bug ? Ouais. Arrête. Lui, on va l'enlever. Attends, je fais ça. Lui, je l'enlève. Salut. Voilà. Bon, on revient. C'est marrant. Des fois, ça matche. J'ai un autre qui nous dit, est-ce que vous enregistrez en même temps via OBS ou juste le stream ? Non, non, c'est juste le stream. On ne lance pas. Non, on n'est pas complètement… T'imagines ? Ce serait la catastrophe. Non, non. On stream juste. On est juste en train de streamer. Mais c'est vrai qu'on est sur un ordi portable. Alors, même si c'est une bête de course en termes d'ordinateur portable, mais ça reste un ordinateur portable. Ouais, puis ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans les ordi portables non plus. T'as des ordi portables… Ah bah non, t'as des ordi portables qui… Je ne sais pas le plus qu'on appelle les noms de Dieu. Non, mais il est très bien. C'est pour vous dire, si vous aimez l'informatique, c'est un Microsoft Surface Pro… Vous savez, celui qui a l'écran détachable, etc. C'est un bon ordinateur, mais c'est vrai que les lives, on se rend compte que c'est extrêmement… Ça bouffe. Ouais, ça bouffe en matière de connexion, en matière de ressources de l'ordi, etc. Donc voilà. Et puis, bizarrement, il y a des fois où on peut faire avec exactement le même ordi, la même connexion, etc. Des lives qui se passent ultra bien. Puis des fois, ça bug un peu plus. C'est l'informatique. C'est comme ça. Enfin, voilà, nous, on en est conscients, ce n'est pas grave. Si on n'avait pas envie de prendre ce risque, on ne ferait pas de live. C'est clair et net. Ah, ça, c'est sûr. Donc nous, on trouve ça même marrant. La dernière fois, on s'est choppé une coupure de courant générasse. On a limite culpabilisé. On s'est dit, c'est à cause de nous. On a foutu le ventilo. Il y a des flics qui vont arriver. On a fait péter tout le coin. Eh bien, non, ce n'était pas nous, parce que tu me diras, encore heureux. Mais c'était très drôle. Ça aurait été chaud quand même. Ça a laissé un bon moment. Donc, juste pour terminer avec le côté des bracelets, vous ne les voyez pas, à part le fait que Wissem m'a demandé tout à l'heure, est-ce que je m'étais… Jonas, tu t'es réconcilié, tu as déjà le cool. Ah oui, j'ai vu la question aussi. Bah écoute, à tel point que je l'ai au poignet sur le bracelet Ataraxia marron moyen, mais il ne voudra pas du tout faire un seul point. Voilà, là, ça joue. Donc, oui, a priori, je me suis plutôt réconcilié. Vous verrez la vidéo de ce soir. On nous demandait aussi de quoi ça va traiter la vidéo de ce soir. Ça va traiter clairement de ça. Ça va traiter clairement de ce sujet-là. Et moi, ça me fait réfléchir. C'est un peu une auto-psychothérapie que je suis en train de faire avec cette chaîne YouTube. Petit, je me pose des questions. Oui, mais parce qu'en fait, le fait d'avoir une chaîne YouTube comme c'est notre cas, forcément, on est obligé de se poser certaines questions et on est dans le feu de l'action. Donc, moi, je trouve ça plutôt sain. Je trouve ça plutôt cool. Joao qui nous dit, j'ai pu faire quelques lives avec le dernier MacBook Pro et je n'ai eu aucun souci. Même avec plein de fit. Mais j'avoue, il est cher. Oui, le dernier MacBook Pro, en l'occurrence, a un processeur, une carte graphique très, 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 très cossu. Nous, on a quelque chose de très, très bon aussi. Pas aussi performant que le dernier MacBook Pro, mais il est quand même pas mal. Puis, il y a quelqu'un qui disait, la chaleur ne doit pas aider, je pense aussi, l'ordi. Oui, mais c'est clairement ça, on s'est rendu compte. Et puis, de toute façon, on a encore 15 minutes là tirées ensemble. On a encore 15 minutes, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir. Le lien est là dans le chat. Il reste les frais avec Last Time. Vous rentrez dès que vous êtes en train de passer commande. Il y a un endroit où c'est marqué code de réduction. Vous rentrez Last Time en deux mots, comme ça s'écrit avec un L majuscule. Et vous aurez les frais de livraison offerts. Et en plus de ça, si vous avez commandé maintenant, vous aurez un petit cadeau. Et on espère que ce soir, on arrivera à 80 bracelets vendus. Ça serait cool. Ça serait complètement taré. Ça serait cool. Et puis, peut-être que jusqu'à jeudi soir minuit, ensemble en live, on aura peut-être le plaisir de vous annoncer qu'on aura égalé la première vente. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Non, mais ce n'est pas une françoise, je t'ai dit. C'est mon côté compétiteur. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement fou. Déjà, ce qu'on a fait grâce à vous, c'est complètement dingue. C'est taré, clairement. Donc voilà, Vili Valou. Merci pour votre réponse thénistique. Go Roger. Mais oui, Go Roger. Bon, pour l'instant, il va surtout en costume. Je viens d'arriver. Je ne sais pas si vous avez eu déjà pu nous donner des conseils d'entretien pour les bracelets. C'est une excellente question. Alors, elle nous avait déjà été posée par le passé. Enfin, on avait déjà répondu. Mais c'est volontiers que je ne sais pas forcément quelque chose. Ce n'est pas une question qui nous est posée tout le temps. Non, mais c'est intéressant de dire. Volontiers que je te dis. En fait, si tu veux, l'entretien des bracelets, que ce soit pour l'Ataraxia ou le Spray Zatoura. Donc en fait, si tu veux, que ce soit pour un cuir de veau lisse, comme c'est le cas de l'Ataraxia. Ou un cuir d'alligator, comme c'est le cas du Spray Zatoura. L'entretien que tu peux lui faire sera le même. C'est un entretien qui est très basique. Qui ne va vraiment pas te demander beaucoup d'efforts, ni même une grande récurrence. En fait, c'est idéalement... Allez... Deux fois par an. Deux fois par an, tu peux prendre ton bracelet. Idéalement, le détacher de ta montre. En plus de ça, avec le Easy Change. Easy Change, c'est très facilement fait. C'est très facile. Tu enlèves ton bracelet. Et puis en fait, si tu veux, tu vas lui passer une crème pour le corps, par exemple. Une crème hydratante. Évidemment, incolore. Parce qu'il existe des crèmes qui colorent. Avec sans alcool. Ça, c'est... Bon usage. Oui, c'est même mieux pour ta peau. Sans alcool de base. Donc une crème assez neutre, assez tranquille. Tu lui mets l'équivalent de, je ne sais pas moi, trois gouttes. Puis avec tes doigts, tu viens vraiment masser un peu le cuir. Tu viens vraiment lui faire comme ça. Ensuite, tu laisses ton bracelet reposer. Oh, allez... Au moins toute la nuit. Ouais, tout le fait le soir. Toute la nuit, non, toute la nuit n'est pas obligatoire. Non, mais tu ne vas pas le porter pendant que tu te pionses. Non, ça c'est certain. Bah voilà, donc peut-être l'idéal, c'est de le faire quand tu rentres le soir. Non, mais je te donne un exemple. Si par exemple, tu le fais le matin et que tu sais que l'après-midi, tu as envie de remettre ton bracelet, tu peux. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si tu laisses reposer le bracelet une heure, deux heures, le temps que la crème que tu lui auras mise aura bien imprégné le cuir, aura bien nourri le cuir. Ensuite, tu prends un chiffon et tu frottes un peu le cuir tranquillement, doucement. Tu le frottes un peu comme ça. Ça lui enlèvera l'excédent, en fait. Puis à partir de là, tu pourras remettre ton bracelet. Il faut juste éviter de remettre ton bracelet quand il est encore humide. C'est-à-dire que comme dit Jonas, plus tu peux attendre de temps, mieux c'est. Comme ça, au moins, ça fait que ton bracelet aura vraiment eu le temps de sécher, de vraiment absorber l'entièreté de la crème. Toi, tu auras enlevé l'excédent de la crème avant. Et comme ça, ça fait que quand tu remettras ton bracelet, il sera sec. Et il n'y a rien de pire pour le cuir. C'est un peu comme les souliers, en fait. Ce que je te dis, c'est un peu des règles d'entretien de souliers en cuir. Il n'y a rien de pire que de réutiliser du cuir quand il est encore humide. Parce qu'il va s'user beaucoup plus facilement. Il va une griffure, etc. Crème de bronzage sur le golden, ça passe. Non, mais écoute, ouais, ça. Oh, tu peux lui refaire une petite teinte. Allez, sympatoche de rentrer d'Hawaï. Mais pour ton poignet, après, je ne te le conseille pas parce que tu risques d'être surpris. Joao qui nous dit « Alors, essayez de voir l'encodage dans les settings. Il faudra faire plein de tests. Pas évident. » Alors, Joao, je peux te dire, coller le test. Oh, on s'y est collé. Pour la petite histoire, nous, les lives, ça date de peu avant l'année passée, quand on a fait le live officiel pour Seiko, avec Seiko à la boutique à Lyon. Juin. Et depuis là, on s'est vachement équipé. On a été assez loin. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on faisait des lives avant juin passé. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais là, pour ça, on a vraiment cherché le côté un peu pro du live. Et là, on pourrait encore aller plus loin. On en est conscient. C'est vrai que là, on se dit aussi, l'idée du live, ce n'est pas non plus d'avoir la qualité folichonne. C'est d'avoir le mieux qu'on peut, mais tout en restant correct. On pourrait aller beaucoup plus loin. On a plusieurs caméras. On pourrait faire des settings avec une caméra vue du ciel, un machin, un truc. On fait les trucs pour l'instant. Il faut que ça reste spontané. Nous, c'est comme on voit le live. Sinon, et de temps en temps, on pourra peut-être faire des lives plus cossus. En boutique aussi, des fois. Et puis même une fois, si on a une montre particulière ou présentée ou quoi, voilà, c'est sûr. À quand on a une vidéo sur les vêtements ? Vissem, écoute, c'est une bonne question. On aimerait bien, bientôt, on aimerait bien. On a eu fait, dernièrement, pour l'Universal Genève Paul Router, avec notre ami Recall Closing, Lucas, la boutique Recall. On avait fait une vidéo vêtements, surtout sur l'Universal Genève qu'on venait d'acheter, Paul Router Deluxe. Et on avait mêlé à tout ça en vous parlant des vêtements. Parce que je portais du Fortella, un pantalon. Je portais du Scartilab en chemise. En chemise et puis, non, ce n'était pas Warehouse. Oui, c'était Warehouse. Scartilab en gilet, chaussures. Oui, tu étais bien équipé. Tranquille, quoi. Tu étais bien équipé. Oui, je pense qu'on va le refaire. On va à toute façon être amené à le refaire. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Oui, et puis d'ailleurs, en parlant de ça, alors oui, on va, je pense, de plus en plus mêler les vêtements, etc. On va vraiment essayer de trouver des trucs vraiment cool à faire avec les vêtements. Et en plus de ça, il faut savoir que Luca, qui est le propriétaire de la boutique Recall Closing à Genève, avec qui on est devenus vraiment amis, et puis avec qui, voilà, les quelques fois, on a pu parler de vêtements sur la chaîne YouTube, c'était avec lui quelque part. Il s'est acheté une montre. Récemment, il s'est acheté une montre. Ah oui, c'est juste. Et du coup… Un truc de ouf, une complication, machin. Non, je rigole. Non, c'était pour pratiser les gens, mais super montre. Et du coup, on va faire un truc assez cool. On va essayer de faire prochainement. Du reste, elle est équipée tout dernièrement sur notre Ataraxia. Oui, oui. Marron moyen, le même que j'ai moi. La mort. Et on le remercie pour ça. Cyril qui nous dit, « Ah oui, j'ai failli oublier, je vous avais parlé de la case Versafir de ma sub sur l'onglet Communauté. » Tu te souviens, il nous avait parlé qu'il a fait tomber sur le carrelage. Carrelage 1, sub 0. L'enfer. « Je l'ai déposé chez Rolex Bordeaux. Résultat, envoie en SAV pour 840 euros. » Ça pique. Oui. Ça pique. Oui, Cyril Navré. Écoute, tu vois, dans ton malheur, tu peux te dire qu'au moins avec nous, en live comme c'est le cas maintenant, tu partages un petit peu ta mauvaise aventure, qui est une expérience horlogère en soi. Ouais, ça… Le problème, c'est que je ne peux pas te dire si c'est cher parce que je n'ai pas de comparaison par rapport aux autres. Non, non, non. Ce que je sais, c'est que les verres minéraux, genre Esalit et compagnie, sont beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup moins chers. Après, c'est un peu comme, je ne sais pas, c'est comme si tu as une voiture, une Volkswagen, et que tu vas faire ton expertise, ton entretien annuel chez VV ou que tu vas chez un autre concessionnaire, ça va te coûter beaucoup moins cher. Là, c'est pareil. Je pense que Rolex… Prenne une marche. Oui. Prenne une jeunie marche. Après, tu sais… Oui, non, mais probablement. Après, tu sais aussi que le travail sera particulièrement bien fait chez Rolex. J'ai envie de dire, c'est un peu con, mais je ne sais pas. Moi, j'ai un peu la philosophie de dire mieux vaut ne pas prendre de risques et aller faire là où tu te sens aller faire. Donc, en l'occurrence chez Rolex, à la maison mère. D'accord, ça. Tu sais que tu vas payer beaucoup d'argent. C'est un peu le trou dans le porte-monnaie qui fait un peu mal. Oui, mais c'est à montre. Mais c'est à montre. Quand tu la re-recevras, tu sais que… Évitez les conneries du bord de l'évier. Enfin, voilà. Non, mais ça arrive. À moi, ça pourrait m'arriver des centaines de fois. En gros, ils font l'entretien complet. 790 euros plus 140 euros le verre. Ah, OK. Bon, écoute. D'un autre côté, c'est fait, puis ce n'est plus à faire. C'est l'occasion qui fait le larron. Au moins, tu as l'entièreté du truc et tu sais que ta montre, une fois que tu la recevras, elle est repartie pour des années et des années. Donc, bon. Juhem qui nous dit « Que pensez-vous de la nouvelle collection Mecha Quartz de Furland-Marie ? Trois nouveaux chronos sur leur site. » Écoute, c'est intéressant que tu nous dises ça parce qu'on en a parlé, je crois, les deux derniers lives. Parce qu'on a fait pas mal de lives en ce moment. Oui, oui, oui. Une fois par semaine. Donc, on a eu l'occasion de découvrir aussi, comme vous, ces chronos Furland-Marie. Ce n'est pas du Mecha Quartz, les nouveaux chronos aussi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas le mouvement, mais je crois que oui. Je crois qu'il a réutilisé ou ce n'est peut-être pas du Mecha Quartz, je n'en sais rien. Tout ça pour dire que nous, on n'était pas du tout fan de la première collection parce que pour nous, c'était littéralement une… Vous avez vu notre vidéo sur les copies, sur les inspirations, sur tout ça, les fausses montres. Pour nous, on était vraiment dans la définition du contrôle C, contrôle V. Et pour nous, dans cette deuxième collection, malheureusement, on a retrouvé aussi le modèle original. et c'est un peu le même délire. Et ça ne nous fait pas plaisir de le dire parce que c'est dommage, mais ça manque d'originalité, ça manque de création. Il y a peu de création là-dedans. Et voilà, c'est dommage. Non, ce n'est pas du tout une marque avec laquelle on est fan. Non, du tout. Du tout, du tout. Donc voilà. Le problème avec la case de verre, c'est qu'il faut démonter tout le mouvement pour rouler tous les débris. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un micro débris de verre qui s'est calé je ne sais où dans le mouvement. C'est un coup à recevoir sa montre après puis deux semaines plus tard de la renvoyer. Donc ouais. C'est clair. D'où l'avantage, et c'est con, on n'en parle pas assez, mais d'où l'avantage sur certains mondes quand on nous dit ah mais j'ai la Seiko Présage Tile 60 qu'on avait fait tout de suite qui sont en verre minéral. C'est quand même un avantage, n'empêche, parce que ça se raye, oui, effectivement, mais ça ne pète pas comme un verre saphir. Ça ne pète pas de la même manière. Ça va peut-être se fissurer ou comme un verre exalite. Oui, c'est vrai. Et ça a quand même un avantage ce genre de choses. Ah bah on le sous-estime trop souvent. C'est vrai. Ça allait sur la lune quoi. C'est pas pour rien que ça a été dans une navette spéciale. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ces matériaux-là. Donc voilà. Pascal qui dit « Ok, super, merci. J'avais lu que le savon noir était bon pour le cuir, pour les voitures. Comme ça, j'ai bien fait de demander. » Écoute, ouais, Pascal, franchement, moi je suis de l'école et pour le coup, je suis très fan de souliers donc j'ai pu un peu tester. Le cuir, j'aime bien essayer de le manipuler, etc. Et franchement, comment dire, je te conseille vraiment l'entretien le plus basique. Une crème essentielle simple, neutre, deux à trois fois par an. Tu sais que t'en tiendras... Tu vas entretenir ton cuir hyper bien. Tu sais que tu le redonnerai une petite jeunesse. Tu vas l'hydrater, le nourrir, etc. Et en même temps, tu prends pas de risque. Moi, c'est vraiment l'entretien que je te conseille. François Deguise qui nous dit « Copie et en plus non Swiss made pour Furlan-Marie. » Ouais, tu vois... Et puis le fait que ce soit pas Swiss made. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas... Non, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. François, t'as 100% raison. Mais c'est vraiment la philosophie derrière tout ça. Nous, c'est vraiment l'antithèse. Et c'est de te faire vendre quelque chose qui n'est pas le cas, en fait. C'est vraiment l'antithèse. Ils mettent pas le Swiss made parce qu'ils ont pas le droit légalement. Du reste, pour tous ceux qui sont à Genève, en Suisse, il y a un article qui est apparu hier sur le 20 minutes le temps, la tribune de Genève, sur justement un magasin qui s'est fait épingler ici à Genève. Comme quoi, il jouait avec les codes du Swiss made et il a pas le droit. Donc, il s'est chopé une amende et puis il a surtout... Je sais pas exactement ce qu'il a écopé, mais... Il était obligé d'enlever certains trucs sur sa boutique. Non, non, c'est... C'est un vaste débat. Et il y en a qui sont conscients de ça. Ferdinand Maris, ils sont conscients de ça. Ils posent pas le Swiss made parce qu'ils savent très bien qu'ils ont pas le droit. Bien sûr. Mais par contre, ils jouent avec des codes où ils se font croire avec les petits outils et compagnie que c'est fait dans la vallée de Jou. Ouais, ouais, ouais. Alors que c'est fait dans la vallée de Juhan. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas où, mais pas là-bas. Donc voilà. Est-ce que vous allez faire un tiers liste des meilleures marques de montres ? Euh... Non, écoute, pour l'instant... Un tiers liste, j'excuse, je... Je sais pas ce que t'évoques. Moi, je pense que c'est un... Un classement ? C'est un classement, ouais. J'ai jamais entendu parler d'un tiers liste, mais... Non, ta formule nous est un peu inconnue, mais... C'est compliqué, faut jamais dire jamais, dans le sens que peut-être qu'une fois, on aura un bon concept, une bonne idée de vidéo, un truc qui ferait que... On aura envie de se tenter à quelque chose. Après, c'est pas forcément notre truc à la base. Donc comme ça, de base, j'aurais envie de te dire non, mais... Surtout que ce n'est pas des meilleures marques, mais des marques qui nous plaisent le plus. Parce que ce qui nous plaît à nous et qu'on estime être les meilleurs, c'est pas les meilleurs pour tout le monde. Non. Il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Après, de dire que Languay, une sonnée, c'est une meilleure qualité qu'Omega, oui, je crois que là, on peut être objectif. Mais à un moment donné, quand tu vas commencer à classer ces choses-là... Ça dépend, ce que tu n'entends pas, de la qualité. Si tu veux la montre robuste, je ne te conseille pas, à part peut-être certains modèles de chez Languay, et encore, je te conseille plutôt d'aller chez Omega, tu vois. Donc c'est encore une fois ce que tu entends par la définition. C'est pour ça que c'est très délicat de faire ce genre de choses, mais se risquer de le faire peut-être fun, si c'est fait avec le bon ton, et puis que c'est fait avec la bonne philosophie derrière. Mais c'est compliqué, hein ? C'est compliqué de débrouillir tout ça. Rien que le terme qualité, c'est hyper subjectif comme notion. Bon, on va gentiment s'attraper. Il va falloir qu'on publie la vidéo. Donc si vous êtes motivés, mesdames et messieurs, après ce live, dans même, allez, un peu plus que 15 minutes, il y a une vidéo qui va être sur YouTube avec les deux beubés qui vont expliquer... Ah oui, ok, je vois ce que vous disiez. Parce que Joao avait fait, c'était où vous avez classé, où Joao avait classé en divin, top, etc. Bah écoute, Joao, tu l'as fait. Nous, ce n'est pas notre truc, quoi. On a vu, ça nous a fait bien rigoler. Oui. Mais il y a des trucs, tu vois, comme Hermès, par exemple, qui ne va pas dans le top. Alors que pour nous, moi, j'estime que c'est quelque chose qui est dans le top. Mais comme quoi, c'est hyper personnel. Et on peut, à part pour rigoler, ce que tu as fait, Joao... Ouais, si c'est fait sur ce ton-là, c'est fun. C'est très cool. Mais nous, c'est vrai que ce n'est pas forcément notre truc, quoi. Ce n'est pas notre dada, à la base. Mais pourquoi pas ? Et au moins, il y a des mecs, comme Montrez-moi, Joao... Si vous ne voulez pas de problème, je vous recommande de ne pas faire ça. Ouais, ce n'est pas faux. Ouais, par exemple, entre autres, tu vois. Mais en même temps, tu vois, Joao, oui, ce que tu dis est vrai, dans le sens que... On comprend que tu as fait ça, dans le sens que tu as voulu faire ton truc et tout, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est hyper subjectif. Le classement, je trouve que... À moins d'être ultra précis dans une notion, genre tu veux classer les meilleurs divers dans une gamme de prix définie. Là, à la limite, ouais, tu peux déjà peut-être plus te risquer à le faire parce que tu es suffisamment précis déjà dans ta base. Tu prends les choses objectives en termes de mouvement, de fabrication, etc. Après, les choses subjectives. Puis après, tu essaies d'en faire un classement, truc. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup ça. Nous, ça n'a jamais été notre truc. Donc, c'est aussi peu pour ça. Et encore une fois, tant mieux, Joao qui est là dans le chat, il est là pour vous le faire. J'ai vu, il l'a fait en live, en faisant participer à la communauté. C'était ultra fun. Et tant mieux. Chaque chaîne font des trucs que les autres ne font pas. Et ça, c'est très cool. Et ce n'est pas à nous de le faire. Pour le coup, c'est à Joao de se faire taper sur les doigts. Puis on verra de quoi la vie sera faite. On verra le... Voilà. Pierre-Marie qui nous dit « Vous pensez quoi de la nouvelle Tudor ? » Écoute, on t'invite à repasser le live tout à l'heure au replay. Parce qu'on en a pas mal parlé. Exact. Et une fois qu'on a fini, t'auras fini la nouvelle vidéo. Parce que dans littéralement 15 minutes, il y a la toute nouvelle vidéo qu'on va vous sortir dans 15 minutes. Et on se réjouit d'avoir votre avis parce que vous verrez, ça va toucher tout le monde. C'est-à-dire que cette vidéo-là concerne tout le monde. Ce n'est pas la review d'une Tudor ou d'une montre où là, pour le coup, s'il y en a qui n'ont rien à péter de la Tudor, ça ne vous touchera peut-être pas forcément. Là, pour le coup, tout le monde sera concerné. Je pense. Oui. Du moment où tu es passionné d'horlogerie, à priori, oui. On garde la neutralité suisse. Exactement. Non, pas tout à fait. Parce que ce n'est pas une question de neutralité. Parce que je crois qu'on est de plus en plus à même de vous dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Diffure-Land-Marie, par exemple, on ne l'aime pas. Voilà, par exemple, Baltique, on en a déjà parlé. Enfin, voilà, c'est... Et encore, Baltique, c'est différent. Mais, je ne mettrai pas dans le même bateau. Non, ça c'est sûr. Mais, ce n'est pas ça. C'est juste, voilà, comme on l'a dit, c'est compliqué de résumer. Ce n'est pas notre truc. Je pense que si c'était notre truc à la base, on l'aurait sûrement déjà fait. Donc, moi, je me permets d'insister une dernière fois sur les bracelets pour ce soir. On se retrouvera jeudi pour faire le point ensemble en live. Peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter pendant le live jeudi, puis du coup, je devrais redonner les chiffres. Mais tant mieux. Donc, si vous hésitez encore, parce que je crois que c'est ce que tu allais dire, si vous hésitez encore à commander un bracelet, c'est le moment de le faire. Parce que jusqu'à ce soir, on laisse les frais de port offerts pour toute commande, plus un petit cadeau qui sera accompagné de votre commande aussi. Si vous voulez vous faire plaisir une bonne fois pour toutes en vous disant « J'ai eu un coup de cœur soit pour le Spray Zatoura, soit pour l'Ataraxia dans tel coloris et que j'ai vraiment envie de toucher dans ce qui se fait de mieux en matière de bracelet cuir pour montre. » Fait 100% à la main. Honnêtement, si vous en avez le budget, que vous pouvez vous le permettre, etc. parce que bien entendu, il ne faut pas lésigner sur ces… Mais franchement, vous ne le regretterez pas. Exactement. Donc voilà. On souhaite ? Vas-y. Ah oui, c'est ça que je voulais juste. « Pouvez-vous faire des tests de montre de femmes ? » Oui, clairement, ça viendra et on va le faire. Quand ? On ne peut pas te dire, mais on va le faire. François, déguise. Tu auras le mot de la fin que je trouve très pertinent et qui ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Pas besoin de faire des vidéos pour parler des choses qui ne vous plaisent pas. Pas besoin de démonter gratuitement. Voilà, c'est notre vision, François. Et tu nous connais bien puisqu'on s'est déjà vus plusieurs fois. Et c'est exactement ça qu'on pense. Donc voilà, on est là pour vous apporter quelque chose de cool. On est là pour vous apporter quelque chose qui vous fait plaisir. On sait que certains ou certaines d'entre vous aiment aussi entendre du mal sur d'autres choses. Et il y en a d'autres qui sont là pour le faire, pour dire ce qui ne va pas, ce qu'ils n'aiment pas. Mais nous, ce n'est pas notre truc. On vous parle de ce qu'on kiffe. Non, on parle de ce qui nous fait vibrer. Et maintenant, ça ne vous fera peut-être pas vibrer ou ça vous fera vibrer comme nous, ça nous fait vibrer. Mais c'est ça, c'est partager de l'inspirant. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve dans 14 minutes sur YouTube avec notre vidéo qui sera lancée. Exact. On se retrouve aussi sur notre site internet si vous avez envie de craquer pour l'un de nos bracelets parce que c'est le dernier moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à Instagram et YouTube. Ça reste d'actualité. Donc, voilà. Ça, c'est salaud. De quoi ? Une vidéo sur Hublot a déjà été faite dans un parfait anglais en plus. Salopard. C'est vrai. In English. On refera. Yes, please. On refera. Non, mais Hublot, on refera. On refera. Moi, c'est une mar...